Le père marcha gaiement avec ses cinq compagnons jusqu'à Pynlasco, village distant de Fugen d'une lieu ou deux. En arrivant, il sentit toutes ses forces épuisées, trouva ses pieds fort enflés et fut saisi d'un grand mal de tête tellement qu'il ne put du tout passer outre. Mathieu, Laurent et Bernard prirent les devants pour porter de ses nouvelles au navire. Dès qu'Édouard de Gamma sut que le saint homme était proche, il fit venir tous les Portugais qui trafiquaient à Fouqueo et ayant choisi les principaux, il monta à cheval avec eux pour lui aller rendre ses devoirs en cérémonie. Xavier, qu'un peu de repos rétabli et qui se douta de l'honneur qu'on lui voulait faire, s'était déjà remis en chemin, mais il n'évita pas tout à fait ce qu'il fuyait. La cavalcade le rencontra à un quart de lieu de Fugen, marchant entre les deux seigneurs d'Amangouchi qui ne l'avaient point quitté et portant lui-même son paquet. Gamma fut surpris de voir en cet équipage un homme si considérable et, mettant pied à terre avec tous les siens, il le salua d'une manière très respectueuse. Après les premiers compliments, on pria le père de vouloir bien monter à cheval, mais on ne put jamais l'y résoudre, de sorte que les Portugais firent suivre leurs chevaux et marchèrent eux-mêmes à pied jusqu'au port. Le navire était équipé de toutes ses pièces, ornées d'étendards et de banderoles, selon l'ordre qu'en avait donné le capitaine. Ceux qui y étaient demeurés paraissaient en armes sur les bords, ils firent leur décharge à la vue du sein, et toute l'artillerie joua aussitôt. Comme on tira quatre fois de suite, le bruit du canon s'entendit si distinctement à Fouquéo que le peuple en fut effrayé, et le roi s'imagina que les Portugais étaient attaqués par certains corsaires qui, depuis peu, ravageaient ses côtes. Pour s'en éclaircir, il dépêcha un des gentilhommes de sa cour au capitaine du vaisseau. Gamma, montrant le père François au gentilhomme du roi de Bungo, lui dit que ce bruit qui avait alarmé la ville n'était qu'une légère démonstration de l'honneur qu'on devait à un si grand personnage, très chéri du ciel et très estimé à la cour de Portugal. Le japonais, qui ne voyait rien que de pauvre en la personne du père, et qui se souvenait de ce qu'on lui avait écrit d'Amangushi, s'arrêta un peu sans parler, puis, avec l'air d'un homme étonné, « Je suis bien en peine, dit-il. Quelle réponse fera mon prince ? Car ce que vous venez de me dire ne s'accorde guère, ni avec ce que je vois, ni avec ce que les bonzes d'Amangushi ont mandé. Qu'ils ont vu de leurs propres yeux votre père bonze entretenir familièrement un démon qui lui enseignait à jeter des sorts, et à faire je ne sais quelles actions magiques pour éblouir les ignorants. Que c'était un malheureux si rebuté et si maudit de toute la terre, que la vermine dont il est couvert depuis les pieds jusqu'à la tête a horreur de se nourrir d'une chair aussi infecte que la sienne. Du reste, je crains que, si je rapporte au roi ce que vous pensez de ce bonze, les nôtres ne passent ou pour des esprits peu éclairés qui font de faux jugements, ou pour des envieux et des imposteurs. Alors Gamma, prenant la parole, dit au gentilhomme japonais tout ce qu'il fallait pour lui donner de bonnes impressions de la conduite du saint et pour l'empêcher d'en prendre de mauvaises de sa pauvreté. Sur ce dernier point, il lui déclara que celui qui semblait si méprisable en apparence était d'une très noble extraction, que la fortune l'avait fait riche, mais que la vertu le faisait pauvre, et que ce dénuement universel était l'effet d'une grande âme qui méprisait ce que les hommes estiment le plus. Un tel discours ravit en admiration le japonais. Il fit à son prince un rapport fidèle de ce qu'on lui avait dit, en ajoutant lui-même que les Portugais étaient plus heureux de posséder ce saint homme que si leur navire était plein de lingots d'or. Le roi de Bungo avait déjà eu y parler du père François et ne croyait pas ce que les bonzes d'Amangushi en avaient écrit. C'était un prince de 25 ans, extrêmement sage, très généreux, très civil, mais très emporté dans les plaisirs de la chair, selon la coutume des rois du Japon. Ce qu'il apprit de son gentilhomme augmenta l'envie qu'il avait de voir Xavier, et dès le jour même, il lui écrivit dans ces termes. « Père bonze de Kémaki-Coguin, c'est ainsi qu'ils appellent le Portugal, que votre heureuse arrivée en mes états soit aussi agréable à votre Dieu, que le lui sont les louanges dont les saints l'honorent. Quand Sionnofama, mon domestique, que j'ai envoyé au port de Figen, m'a dit que vous y étiez arrivée d'Amangushi, et toute ma cour vous dira combien j'en ai eu de joie. Comme Dieu ne m'a pas fait digne de vous commander, je vous supplie instantanément de venir, avant le lever du soleil, frapper à la porte de mon palais, où je vous attendrai avec impatience, et permettez-moi de vous demander cette faveur, sans que ma demande vous soit importune. Cependant, prosterné par terre, je prie à genoux votre Dieu, que je confesse être le Dieu de tous les dieux, le souverain des plus grands et des meilleurs qui vivent au ciel. Je le prie, dis-je, de faire entendre aux superbes de ce siècle combien cette vie sainte et pauvre lui est agréable, afin que les enfants de votre chair ne soient pas trompés par les fausses promesses du monde. Mendez-moi des nouvelles de votre santé, pour me faire bien dormir la nuit, jusqu'à ce que les coques m'éveillent en m'annonçant votre venue. Cette lettre fut portée par un jeune prince du sang royal, suivi de trente jeunes seigneurs de la cour, accompagnés d'un sage vieillard qui était son gouverneur, nommé Poomen Dono, homme des plus qualifiés du royaume et frère naturel du roi de Minato. L'honneur que les Portugais rendaient au père Xavier surprit tellement le prince qu'il dit tout haut à son gouverneur « En vérité, il faut que le dieu de ces gens-là soit grand et que ses secrets soient cachés aux hommes, puisqu'il veut bien que les plus riches navires obéissent à une personne aussi pauvre qu'est ce bonze des Portugais, et que le bruit du canon fasse entendre que la pauvreté a de quoi plaire au seigneur de tout le monde. Cette pauvreté si abjecte d'elle-même et si honteuse dans l'opinion commune qu'il semble que ce soit un péché énorme même d'y penser. Bien que nous ayons horreur de la pauvreté, repartit Poomen Dono, et que nous croyons les pauvres incapables d'être heureux, il se peut faire que ce pauvre estime tant sa pauvreté qu'elle soit agréable au dieu qu'il sert et que, la pratiquant dans toute la rigueur possible pour l'amour de son dieu, il soit plus riche qu'aucun homme de la terre. Le jeune ambassadeur, étant retourné à la cour, témoigna au roi avec quel respect on avait reçu sa lettre et entreprit de le persuader que le bonze de l'Europe devait être traité bien autrement que les bonzes ordinaires, jusqu'à dire que ce serait un grand péché de le confondre avec eux. Qu'au reste, il n'était pas pauvre au point que ses ennemis disaient, que le capitaine et les marchands portugais lui donneraient de bon cœur leurs navires et tous leurs trésors, s'il en voulait, et qu'à parler proprement, on ne pouvait pas appeler pauvre celui qui a autant de richesse qu'il en veut. Cependant, les Portugais s'étant assemblés pour voir comment le Père Xavier paraîtrait le lendemain à la cour, tous furent d'avis qu'il y parut avec le plus de magnificence et de pompe qu'il se pourrait. Il s'opposa d'abord à leur sentiment par l'horreur qu'il avait du faste si peu convenable à son état religieux. Mais il se rendit après aux prières et encore plus aux raisons de l'Assemblée. Ces raisons étaient que les bons d'Amangouchi, ayant écrit tout ce qu'ils avaient pu imaginer pour rendre Xavier méprisable, il était à propos d'auter au peuple les fausses idées qu'ils avaient pu prendre et de faire voir combien les chrétiens honoraient les ministres de l'Évangile afin de porter par là les gentils à les respecter et à les croire, qu'ainsi l'honneur serait moins pour lui que pour Jésus-Christ et qu'on estimerait la prédication à mesure qu'on révélerait le prédicateur. Ils disposèrent donc tout en diligence pour l'entrée du Saint et partirent le lendemain avant le jour dans un très bel équipage. Ils étaient trente Portugais de marque, habillés d'étoffes fort riches, portant des chaînes d'or et parés de pierreries. Les valets et les esclaves bien vêtus aussi accompagnaient leur maître. Le père François avait une soutane de camelot noir et un surpli par-dessus avec une étole de velours vert garnie de brocards d'or. La chaloupe et les deux barques où ils se mirent pour aller du navire à la ville par la rivière qui y conduisait étaient couvertes sur les bords des plus beaux tapis de la Chine et environnées de bannières de soie de toutes couleurs. Il y avait dans la chaloupe et dans les barques des trompettes, des flûtes, des hauts bois et d'autres instruments de musique qui, mêlés ensemble, faisaient une très agréable symphonie. La nouvelle qui se répandit dans Fouqueo que le grand bonze de l'Europe y devait venir le matin attira plusieurs gens de conditions sur le rivage et tant de monde a couru en foule au bruit des trompettes que les portugais eurent de la peine à descendre. Consignan Dono, capitaine des Canafama et un des principaux de la cour, les attendait là par ordre du roi. Il reçut le saint très civilement et lui offrit une litière pour se rendre au palais mais Xavier la refusa et marcha avec toute sa suite en ordre. Édouard de Gamma allait le premier tête nue et une canne à la main comme l'écuyer et le majordome du père. Cinq autres portugais le suivaient et c'était les plus considérables du navire. L'un portait un livre dans un sac de satin blanc, l'autre une canne de Bangala garni d'or, le troisième des mules de chambre d'un beau velours tel qu'en mettait les personnes de la première qualité. Le quatrième portait un tableau de Notre-Dame enveloppé d'une écharpe de Damas violet et le cinquième un parasol magnifique. Le père marchait après dans l'habillement que j'ai dit avec un air également majestueux et modeste. Le reste des Portugais venait ensuite et avoir leur constance, leur parure et leur train, on les aurait pris pour des cavaliers et pour des seigneurs plutôt que pour des marchands. Ils traversèrent ainsi les principales rues de la ville au son des trompettes, des flûtes et des hauts bois, suivis d'une multitude infinie de peuples sans compter les gens qui remplissaient les fenêtres, les balcons et même les toits. Étant arrivés dans la place qui est devant le palais du roi, ils y trouvèrent six cents de ces gardes, les uns armés de lances, les autres de dars, tous avec de beaux cimetères et de riches vestes. Ces gardes, au signe que leur fit celui qui les commandait, nommés Fingain Dono, s'avancèrent en bon ordre vers le sein et puis se séparèrent en deux rangs pour lui ouvrir le passage au milieu d'eux. Dès qu'on eut gagné le palais, les Portugais qui marchaient immédiatement devant le père Xavier se tournèrent vers lui et le saluèrent respectueusement. L'un lui offrit la canne de Bengala et l'autre les mules de velours. Celui qui avait le parasol l'étendit sur la tête du saint homme et les deux autres qui portaient le livre et le tableau se mirent à ses côtés. Tout cela se fit de si bonne grâce et d'une manière si honorable pour Xavier que les seigneurs qui étaient présents en furent ravis et qu'on leur entendit dire que le père François n'était pas ce qu'avaient dit faussement les bons que c'était sans doute un homme venu du ciel pour confondre leur envie et pour abattre leur orgueil. Après qu'on eut traversé une longue galerie, on entra dans une grande salle pleine de gens qui, à leurs habits de damas rehaussés d'or et diversifiés de belles figures, paraissaient de la plus haute qualité. Là, un jeune enfant qu'un vénérable vieillard tenait par la main s'étant approché du père le salua avec ses paroles. Que ton arrivée en la maison du roi monseigneur lui soit aussi agréable que l'est l'eau du ciel aux laboureurs dans une extrême sécheresse. Entre sans rien craindre, continua-t-il, car je t'assure que les gens de bien t'aiment, quoique les méchants ne te puissent voir sans chagrin et que leur visage à ta vue soit comme une nuit sombre et orageuse. Xavier répondit selon que le demandait l'âge de celui qui faisait le compliment. Mais l'enfant reprenant la parole d'une manière qui ne sentait rien de l'enfance, Certainement, dit-il, il faut que ton courage soit extraordinaire d'être venu d'un bout de la terre en un pays étranger pour t'y faire mépriser sous le nom de pauvre et que la bonté de ton Dieu soit bien grande d'agréer ta pauvreté contre l'opinion commune du monde. Nos bons sont bien éloignés de faire de même, eux qui assurent en public et avec serment que les pauvres ne peuvent se sauver non plus que les femmes. Plaise à la bonté infinie du Seigneur répliqua Xavier d'éclairer ces pauvres aveugles des rayons de sa céleste doctrine afin qu'ils reconnaissent leur erreur sur ce point et sur tout le reste. L'enfant teint d'autres discours si raisonnables et si relevés que l'homme de Dieu ne douta pas qu'il ne fut inspiré par l'Esprit Saint qui, quand il lui plaît, remplit de sagesse les enfants et rend leur langue éloquente avant que leur raison soit formée. Dans ces entretiens qui surprirent tout le monde, ils passèrent en une autre salle où étaient plusieurs gentilhommes vêtus très superbement et qui avaient très bonne mine. Au moment que le père entra, tous s'inclinèrent trois fois profondément jusqu'à toucher la terre de leur front, en quoi ils sont fort adroits et cette révérence que les japonais appellent Gromenare n'aient que du fils au père et du vassal au seigneur. Ensuite, deux se détachèrent de la troupe pour lui témoigner au nom de tous la joie qu'ils avaient et un parla de la sorte « Que votre arrivée, père bon saint, soit aussi agréable à notre roi que l'est le riz d'un petit enfant à sa mère qui le tient entre ses bras. Et cela sera assurément, car nous vous jurons par les cheveux de nos têtes que tout, jusqu'à ces murailles qui semblent tressaillir d'allégresse en votre présence, nous excite à vous bien recevoir et à nous réjouir de votre venue qui tournera sans doute à la gloire de ce Dieu dont vous avez dit de si grandes choses dans Amangouchi. » Ce compliment est en fait. Les jeunes seigneurs voulurent suivre le père mais l'enfant dont nous venons de parler, que Xavier tenait par la main, leur fit signe de s'arrêter. On entra sur une terrasse toute bordée d'oranger et de là on passa dans une salle beaucoup plus spacieuse que les deux autres. Fakar Andono, frère d'Oranger, était là avec une suite magnifique. Ayant fait au sein toutes les civilités qui se font d'ordinaire au grand du Japon, il lui dit que ce jour était le plus solennel de l'année pour la cour de Bungo et que le roi, son seigneur, s'estimait plus riche et plus heureux de l'avoir dans son palais que s'il possédait tout l'argent des trente-deux trésors de la Chine. Cependant, ajouta le prince, « Je vous souhaite une augmentation de gloire et l'accomplissement du dessein qui vous fait venir ici des extrémités de la terre. » Alors l'enfant qui conduisait le père Xavier le mit entre les mains de Fakar Andono et se retira un peu à l'écart. Ils entrèrent dans l'antichambre du roi où les principaux seigneurs du royaume attendaient le saint. Après avoir été reçus d'eux d'une manière très civile, il fut enfin introduit à l'audience dans une chambre où l'or éclatait de tous côtés. Le roi, qui était debout, fit cinq ou six pas dès qu'il vit paraître le père et il s'inclina ensuite jusqu'à terre par trois fois, de quoi toute la compagnie fut fort étonnée. Xavier, de son côté, se prosterna devant le prince et voulut lui toucher le pied selon l'usage du pays. Mais le prince ne le permit pas et releva lui-même Xavier, puis, le prenant par la main, le fit asseoir auprès de lui sur la même estrade. Le prince, son frère, était assis au-dessous et les Portugais étaient vis-à-vis d'eux avec les personnes les plus remarquables de la cour. Le roi dit d'abord au père tout ce qui se peut dire d'honnête et, quittant l'orgueil de la majesté royale dont les rois du Japon ne se défont jamais en public, il le traita familièrement comme son ami particulier. Le père répondit aux bontés du prince par des paroles pleines de respect et de soumission. Après quoi, prenant occasion de lui annoncer Jésus-Christ, il expliqua en peu de mots les principales maximes de la morale chrétienne. Mais il le fit d'une manière si plausible qu'à la fin de son discours, le roi s'écria dans un transport d'admiration. Et, qui pourra jamais savoir de Dieu ce profond secret ? Pourquoi il a permis que nous vécussions dans l'aveuglement et que ce bon sportugais fût si éclairé ? Car enfin, nous sommes témoins nous-mêmes de ce que nous en avons huit dire. Et tout ce qu'il dit est appuyé de preuves si fortes, si claires et si conformes à la lumière naturelle que quiconque voudra les examiner selon les règles du bon sens, trouvera que la vérité s'y rencontre de tous côtés et qu'une proposition ne détruit point l'autre. Il n'en est pas de même de nos bons. Ils ne peuvent faire un discours qu'ils ne se contredisent eux-mêmes. Et de là vient que, plus ils parlent, plus ils s'embarrassent, confus dans leur science, encore plus confus dans l'explication de ce qu'ils enseignent, rejetant aujourd'hui comme faux ce qu'ils approuvaient hier comme vrai, se dédisant et se rétractant à toute heure, en sorte que l'esprit le plus éclairé et le plus subtil ne peut rien comprendre dans leur doctrine et qu'au regard de l'affaire du salut, on est toujours incertain de ce qu'on doit croire. Signe manifeste qu'ils ne suivent que leurs caprices et qu'ils n'ont pour règle et pour fondement de leur croyance aucune vérité solide et immuable. Le roi parlait de la sorte et il était aisé de juger par la véhémence de son action qu'il parlait de l'abondance du cœur. Il se trouva là un bonze assez considérable dans sa secte et assez savant mais fort entêté de son savoir et l'homme du monde le plus orgueilleux. Ce bonze qui se nommait faction d'Ono, jaloux de l'honneur de sa profession, ou prenant peut-être pour lui ce que disait le roi en général, fut tenté plusieurs fois de l'interrompre. Il se retint néanmoins mais dès que le prince eut achevé de parler, perdant le respect et ne gardant aucune mesure, « Comment osez-vous, lui dit-il, décider des choses de la religion sans avoir étudié dans l'université de Fianzima, la seule où s'expliquent les sacrés mystères des dieux ? Si vous ne savez rien, consultez les doctes, me voici tout prêt à vous instruire. » L'audace du bonze donna de l'indignation à tout le monde et il n'y eut que le roi qui n'en parut point ému. Il lui ordonna en souriant de continuer s'il avait quelque chose à dire. Faction d'Ono, devenue plus fière et plus hardie par la modération du prince, commença, en élevant la voix, par exalter la profession de bonze, qu'on ne pouvait pas douter qu'ils ne fussent très agréables au ciel, observant la loi et la faisant observer au peuple, qu'ils passaient des nuits fort longues et fort froides à prier pour leurs bienfaiteurs, qu'ils s'abstenaient de tous les plaisirs des sens, que le poisson frais ne paraissait jamais sur leur table, qu'ils avaient soin des malades, qu'ils instruisaient les enfants, qu'ils consolaient les affligés, qu'ils réconciliaient les ennemis, qu'ils apaisaient les séditions et qu'ils pacifiaient les royaumes, qu'ils donnaient surtout des lettres de change pour l'autre vie et que par là tous les morts devenaient riches dans le ciel, qu'enfin les bons étaient les amis intimes des astres et les confidents des saints, qu'ils avaient droit de s'entretenir la nuit avec eux, de les faire descendre du ciel, de les tenir entre leurs bras et de les caresser tant qu'il leur plaisait. Ces extravagances firent rire toute l'assemblée, de quoi le bon irrité s'emporta si fort que le roi fit signe au prince son frère de lui imposer silence. Il lui fit ensuite ôter son siège et lui commanda lui-même de se retirer en lui disant, d'abord par raillerie, que son emportement était une preuve convaincante de la sainteté des bons et puis, sérieusement, qu'un homme de son caractère avait plus de commerce avec l'enfer qu'avec le ciel. À ces paroles, le bonze, transporté de rage, s'écria d'un ton furieux Le temps viendra qu'aucun homme du monde ne sera digne de me servir et que tout ce qu'il y a de monarque sur la terre seront trop peu de choses pour toucher le bout de ma robe. Il voulait dire quand ils seraient transformés en un de leurs dieux et que ce dieu et lui seraient ensemble une même divinité, récompense que les bons se promettent après la mort. Quoique le roi ne put entendre ces folies sans en rire un peu, il en eut de l'indignation et de la pitié tout ensemble jusqu'à vouloir détromper le bonze en réfutant des propositions si absurdes. Mais Xavier pria le prince de remettre cela à un autre temps quand la colère du bonze serait passée. Le roi dit donc seulement à Faction de Donau qu'il alla faire pénitence d'avoir parlé avec tant d'orgueil et de s'être égalé à Dieu. Faction de Donau ne répliqua rien mais on l'entendit gronder et grincer des dents en se retirant. Étant à la porte de la chambre et près de sortir que les dieux dit-il tout haut lancent du ciel un feu qui le brûle et réduisent en cendres tous les rois qui osent parler comme toi. Le prince et le saint continuèrent leur entretien sur divers articles de la religion jusqu'à l'heure du dîner. Quand on eut servi, le prince invita Xavier à manger avec lui. Xavier s'en défendit par toutes les raisons imaginables mais le prince qui le voulait absolument « Je sais bien dit-il mon ami et mon père que vous n'avez pas besoin de ma table mais si vous étiez japonais comme nous vous sauriez qu'un roi ne peut donner aux gens qu'il chérit une plus grande marque de son amitié qu'en les faisant manger avec lui. C'est pourquoi comme je vous aime et que je veux vous le témoigner il faut que vous dîniez avec moi et je prétends bien par là recevoir plus d'honneur que vous. » Alors Xavier s'inclinant profondément baisa le cimetère du roi ce qui se pratique au Japon pour marquer de la révérence. Il lui dit ensuite « Je prie de tout mon cœur le Seigneur du ciel de reconnaître pour moi tant de faveurs en donnant à votre majesté la lumière de la foi et les vertus du christianisme afin qu'elle serve Dieu fidèlement durant sa vie et qu'elle en jouisse éternellement après sa mort. » Le roi l'embrassa et pria Dieu de son côté que les prières du saint fussent exaucées à condition néanmoins qu'ils seraient au ciel toujours ensemble et qu'ils ne se sépareraient jamais l'un de l'autre pour pouvoir parler longtemps et à fond des choses divines. Enfin, ils se mirent à table. Tandis qu'ils mangeaient, les Portugais et tous les seigneurs de la cour étaient à genoux avec les gens de la ville parmi lesquels il y avait quelques bons qui enrageaient dans leur cœur mais que l'exemple de faction de Donau empêcha bien d'éclater. Ces honneurs que Xavier reçut du roi de Bungo lui acquirent tant de considérations et tant de créances dans le peuple que, dès qu'il fut au logis des Portugais, on vint de tous côtés pour l'entendre parler de Dieu. Ces prédications publiques, ces conversations particulières ne furent pas sans effet. Une multitude innombrable de gens renonça d'abord aux idoles et professa Jésus-Christ. Le saint passait les journées entières à baptiser les idolâtres ou à instruire les nouveaux fidèles si bien que les Portugais ne pouvaient le posséder pour leur consolation spirituelle qu'à certaines heures de la nuit lorsqu'on lui donnait un peu de relâche. Comme il l'aimait tendrement et qu'il craignait qu'un travail continuel n'abattisse ses forces, il le priait de se ménager et de prendre au moins ce que la nature demande pour ne pas succomber entièrement. Mais il leur répondit que, s'il l'aimait véritablement, il ne penserait pas à lui, qu'il devait le compter pour mort au regard de ses soulagements du corps et que sa nourriture, son repos et sa vie étaient d'affranchir de la tyrannie du démon les âmes pour lesquelles Dieu l'avait appelé aux extrémités de la terre. Entre les conversions qui se firent à Foukeo, une des plus remarquables fut celle d'un fameux bonze de Kanafama nommé Sakai Ferrand. Ce bonze qui était très docte et tout l'appui de sa secte, voyant que les autres n'osaient attaquer Xavier sur la religion, entreprit de disputer avec lui publiquement. La dispute se fit dans la principale place de la ville en présence d'un grand peuple. À peine Xavier eut-il exposé la doctrine chrétienne que le bonze reconnut son aveuglement. L'infidèle ne laissa pas de combattre la vérité qu'il entrevoyait déjà, mais étant enfin convaincu par les réponses de son adversaire et touché de Dieu intérieurement, il se mit à genoux et, levant les mains au ciel, il prononça tout haut ses paroles, les larmes aux yeux. Jésus-Christ, unique et véritable fils de Dieu, je me rends à vous, je confesse de cœur et de bouche que vous êtes le Dieu éternel et tout-puissant et je prie tous ceux qui m'écoutent de me pardonner si je leur ai tant de fois enseigné des choses comme vraies, que je reconnaissais et que je déclare présentement n'être que des faussetés et des fables. Une action si surprenante émue tous les assistants et il ne tint qu'au père Xavier de baptiser ce jour-là cinq cents personnes qui, persuadées par l'exemple du bonze de Canafama, demandèrent avec instance le baptême. Il l'aurait fait peut-être dans les Indes où il n'y avait point d'hommes de l'être qui combattissent les mystères de la foi et qui tentassent la fidélité des nouveaux chrétiens par des raisonnements captieux mais il ne jugea pas à propos de le faire dans un lieu où les bonzes ne pouvant empêcher les païens de se convertir tâchaient de les regagner après par mille fausses subtilités et il lui sembla nécessaire avant le baptême des adultes de les bien fortifier contre les chicanes de ces sophistes idolâtres. Le saint disposait aussi peu à peu les gentils à ce premier sacrement par la réformation de leurs mœurs. Et il aima mieux ne point baptiser le roi de Bungo que de précipiter son baptême ou plutôt il crut que sa conversion serait toujours assez prompte pourvu qu'elle fût sincère et constante. Ainsi, le plus grand soin du père François à l'égard du prince fut de lui donner de l'horreur des vies infâmes que les bons lui avaient enseignées et dans lesquelles il vivait sans aucun scrupule sur la parole de ses maîtres. Comme le roi écoutait volontiers l'homme de Dieu et qu'il avait avec lui de longs entretiens, il commença bientôt à changer de vie et à donner des marques de son changement. Car d'abord, il éloigna de sa chambre et de son palais un jeune garçon fort beau qui était son favori. Il fit de grandes libéralités aux pauvres pour qui il n'avait pas eu même de la compassion. Dans la pensée que c'était un crime de les plaindre et un acte de justice d'être cruel envers eux, suivant ce que lui avaient encore dit les bons qui soutenaient que la pauvreté rendait les hommes non seulement méprisables et ridicules, mais criminels et dignes des peines les plus rigoureuses. Selon les principes des mêmes docteurs, les femmes enceintes avaient droit de se faire avorter par certains breuvages et de tuer même les enfants qui venaient au monde malgré elles, si bien qu'il se faisait tous les jours une infinité de ces sortes de meurtres et rien n'était plus commun dans le royaume de Bungo que des mères parricides, les unes pour s'épargner la peine de nourrir et d'élever leurs enfants, les autres pour leur épargner à eux-mêmes les maux de la pauvreté, plusieurs pour se conserver la réputation de chastes, toutes débauchées qu'elles étaient. Le roi, à la persuasion du père, défendit ses cruautés sous peine de mort. Il fit d'autres ordonnances contre diverses cérémonies païennes qui blessaient l'honnêteté et ne permit plus que les bons entrassent dans son palais. Il était, au reste, ravi de la vertu du saint homme et il confessait souvent à ceux de sa cour que, dès qu'il le voyait paraître, il se sentait ému jusqu'au fond de l'âme parce qu'il lui semblait voir le visage du serviteur de Dieu comme un clair miroir qui lui représentait les abominations de sa vie. Tandis que Xavier avait ses succès dans la capitale de Bungo, Cosme de Torres et Jean Fernandez souffraient pour la foi dans Amangouchi. Après le départ du saint, toute la nation des bons s'éleva contre eux et entreprit de les confondre dans des disputes réglées, se flattant que les compagnons de Xavier n'étaient pas si doctes que lui et jugeant d'ailleurs que le moindre avantage qu'on aurait sur eux rétablirait les affaires du paganisme. Il en arriva tout autrement que les bons ne pensaient. Torres, à qui Fernandez servait d'interprète, répondit à leurs questions avec tant de force qu'ils en demeurèrent confus. Ne pouvant le vaincre par leur raisonnement, ils tâchèrent de le décrier par leur calomnie en faisant courir le bruit que les compagnons du grand bonze de Portugal égorgeaient la nuit de petits enfants, suçaient leur sang et mangeaient leur chair que le démon avait déclaré par la bouche d'une idole que ces deux Européens étaient ses disciples et que c'était lui qui enseignait les réponses si subtiles que l'un d'eux faisait dans les disputes publiques. Outre cela, quelques-uns des bons juraient avoir vu de leurs yeux un démon qui lançait des traits de feu comme autant de foudre contre le palais du roi en punition, disait-il, de ce qu'on avait reçu dans la ville les prédicateurs de la loi nouvelle. Mais s'apercevant que toutes ces inventions ne leur réussissaient pas et que le peuple se moquait d'eux au lieu de les croire pour se venger et pour vérifier leur vision en même temps, ils engagèrent un seigneur du royaume, grand homme de guerre et malcontent de la cour à prendre les armes. Ce seigneur, excité tout à la fois par des motifs de ressentiment, d'intérêt et de religion, leva une armée en moins de trois semaines avec le secours des bonzes et vint fondre sur un mangouchi. Le roi, qui n'était point en état de donner bataille ni de soutenir un long siège et qui craignait tout de ces sujets dont il était fort haï, perdit tellement courage qu'il ne trouva point d'autre ressource pour lui que la mort. Car, appréhendant la honte de tomber entre les mains des rebelles, par un désespoir barbare, il tua son fils et se fendit lui-même le ventre avec un couteau ayant ordonné auparavant à un de ses fidèles domestiques de brûler leur corps incontinent après leur mort et de ne laisser pas même leur cendre au pouvoir de l'ennemi. Tout fut mis à feu et à sang dans la ville. Durant ce désordre, les soldats, poussés par des bonzes, cherchèrent Torres et Fernandez pour les massacrer et ils auraient péri tous deux infailliblement si la femme de Néaton Dono, dont nous avons parlé et qui, toute païenne qu'elle était, affectionnée tant que Xavier, ne les eut tenues cachées dans son palais jusqu'à ce que la tranquillité publique fut rétablie. Comme ces sortes de mouvements populaires sont de la nature des orages qui ne durent pas et qui passent même d'autant plus vite qu'ils ont été plus violents, la ville reprit sa première forme en peu de jours. Les chefs du peuple s'étant assemblés pour élire un roi, tous d'un commun accord élurent le frère du roi de Bungo, jeune prince très vaillant et né pour de grandes choses. On envoya aussitôt une solennelle ambassade à ce prince pour lui présenter la couronne d'Amangushi. La cour de Bungo célébra l'élection du nouveau roi avec de grandes magnificences lorsque Xavier était encore à Foukeo. Le saint s'en réjouit lui-même d'autant plus qu'il s'imagina qu'un changement si étrange causé par les bonzes pour la destruction du christianisme servirait à l'établir davantage. Il ne se trompa point dans ses convectures et il lui délore une espèce d'assurance que la révolution de l'État serait utile à la fois car, ayant prié le roi de Bungo de recommander au roi son frère la chrétienté d'Amangushi. Le roi fit si bien ce que désirait le saint homme que le nouveau souverain promit sur sa parole royale de n'être pas moins favorable aux chrétiens que le roi son frère. Il y avait plus de quarante jours que Xavier était à Foukeo quand les marchands portugais se disposèrent à faire voile vers la Chine selon les mesures qu'ils avaient prises. Tout étant prêt pour l'embarquement il alla prendre congé du roi avec eux. Le roi dit au marchand qu'il leur enviait la compagnie du père François qu'en le perdant il lui semblait perdre son père et que la pensée seule qui ne le reverrait peut-être jamais lui causait une douleur très sensible. Xavier lui baisa la main en faisant une profonde révérence et lui dit qu'il reviendrait voir sa majesté le plus tôt qu'il pourrait qu'il l'aurait toujours dans le cœur et qu'en reconnaissance des ferveurs dont elle l'avait honoré il prierait Dieu incessamment de la combler des bénédictions du ciel. Le roi l'ayant tiré à l'écart comme pour lui dire quelque chose en particulier Xavier profita de l'occasion et donna à ce prince des conseils très importants pour le salut de son âme. Il lui conseilla surtout de se souvenir tous les jours comme les grandeurs de la vie présente passaient vite que la vie même était si courte qu'à peine avait-on commencé à vivre qu'il fallait mourir et que si on ne mourait chrétien on ne devait pas moins attendre qu'une éternité malheureuse qu'au contraire quiconque étant véritablement fidèle persévérait dans la grâce de son baptême avait droit à l'héritage éternel du fils du Dieu en qualité de son enfant bien-aimé. Il le pria aussi de considérer souvent ce qu'étaient devenus tant d'empereurs et tant de rois du Japon que leur servait d'avoir été sur le trône et dans les plaisirs durant peu d'années ayant à brûler éternellement au fond des enfers. Quelle folie c'était de perdre l'âme pour jamais afin que le corps fût un moment à son aise qu'il n'y avait ni royaume ni empire quand ce serait la monarchie de tout l'univers dont la perte ne dut être estimée davantage si on les perdait pour gagner le ciel et pour acquérir une couronne immortelle. Que ces vérités si certaines avaient été inconnues à ses ancêtres et même à tous les japonais par les secrets jugements de Dieu et en punition de leurs péchés. Que, pour lui, il prit garde au compte qu'il avait à rendre de lui-même, combien il serait plus coupable devant Dieu si la providence divine ayant amené des extrémités du monde jusqu'en son palais un ministre de l'Évangile pour lui montrer la voie du salut, il demeurait encore dans ses égarments et dans ses désordres. Que le Seigneur ne le permette pas, dit Xavier, et qu'il lui plaise exaucer les prières que je lui ferai jour et nuit pour votre conversion. Je la souhaite avec une ardeur extrême et je vous assure qu'en quelque lieu que je sois, la plus agréable nouvelle qu'on puisse me dire, c'est que le roi de Bungo est chrétien et qu'il vit selon les maximes du christianisme. Ce discours du père attendrit tellement le roi que les larmes lui envertent aux yeux par trois fois. Ces larmes pourtant ne produisirent rien alors, tant le prince qui avait renoncé à ces impuretés abominables dont la nature a horreur était encore attaché aux autres voluptés des sens et ce ne fut que quelques années après que, faisant réflexion sur les avertissements du saint homme, il régla tout à fait ses mœurs et reçut enfin le baptême. Xavier, ayant pris congé du roi, se rendit au port de Figuaine avec les marchands qui devaient faire voile dans peu de jours. Le départ du saint donnait de la joie aux bonzes, mais la gloire avec laquelle il partait leur faisait beaucoup de dépit. Il leur semblait que tous les honneurs qu'il avait reçus tournaient à leur honte et qu'après un tel affront, il demeurerait éternellement dans l'opprobre s'il n'en tirait au plus tôt une vengeance mémorable. S'étant assemblés pour délibérer sur une affaire si importante, ils conclurent que le meilleur expédient était de soulever le peuple dans Foukeo comme on avait fait dans Amangushi, d'abandonner au pillage les marchandises des Portugais, de mettre le feu à leur navire et de les faire tous passer au fil de l'épée. Ensuite, si l'occasion était favorable, de donner sur la personne du roi et d'éteindre toute la maison royale. Comme Xavier était en vénération dans la ville, même parmi les idolâtres les plus vicieux, ils crurent qu'il ne ferait rien s'il ne détruisait la bonne opinion et la haute idée qu'on avait de lui. Ils se mirent donc à publier non seulement ce que les bons d'Amangushi en avaient écrit, mais ce qu'ils inventèrent eux-mêmes tout de nouveau, que c'était le plus méchant homme de la terre, ennemi et des vivants et des morts qui déterrait la nuit les cadavres pour faire ses enchantements et qu'il avait un démon dans la bouche avec lequel il charmait le monde. Ils ajoutaient qu'il avait jeté un sort sur le roi et que c'était la cause de l'entêtement du prince, mais que si le roi ne redevenait raisonnable, il n'y allait pas moins que de sa couronne et de sa vie. Camida et Xhaka, si puissants et si redoutables, avaient juré qu'il ferait de lui et de ses sujets un exemple de terreur que si le peuple était sage, il se précautionnerait de bonheur contre la colère du ciel, en vengeant l'honneur des dieux sur ce faux bonze et sur ces corsaires qui en faisaient leur idole. Le peuple était trop persuadé de la sainteté du père Xavier pour croire des choses si peu vraisemblables, et tout ce que les bonzes purent dire ne servit qu'à les rendre plus odieux. Ainsi, désespérant d'animer la populace contre lui, ils furent contraints de prendre un autre parti pour le perdre au moins de réputation dans l'esprit du roi. Il y avait à douze lieues de la ville un célèbre monastère de Bonze dont le chef ou le supérieur se nommait Fukarandono. C'était un homme consommé dans toutes les sciences japonaises et qui avait enseigné trente ans les mystères de la religion païenne dans la plus fameuse académie du royaume. Mais, quelque docte qu'il fut, son autorité surpassait de beaucoup sa doctrine, on l'écoutait comme l'oracle du Japon et on le croyait aveuglément sur sa parole. Les Bonzes de Fukéo s'imaginèrent que s'ils pouvaient le faire venir dans la ville et le mettre aux mains avec Xavier en présence de toute la cour, leur honneur était rétabli, tant la défaite du Bonze du Portugal leur paraissait infaillible. Ils écrivirent pour cela à Fucarandono avec toute la chaleur possible et lui mandèrent que, s'ils prenaient la peine de faire ce petit voyage pour venger l'injure qu'ils avaient reçue, ils le reporteraient en triomphe sur leurs épaules dans son monastère. Ce Bonze, qui avait encore plus de vanité que de savoir, vint en diligence accompagné de six Bonzes très savants, ses inférieurs et ses écoliers. Il se rendit au palais justement lorsque Xavier et les marchands portugais avaient audience du roi à qui ils étaient venus dire le dernier adieu pour partir le lendemain. Avant que le prince les eut congédiés, on l'avertit que Fucarandono demandait à saluer sa majesté en présence du Bonze du Portugal. Au nom de Fucarandono, le roi parut interdit et demeura un peu sans répondre se doutant que le Bonze venait défier à la dispute le père François et cherchant en lui-même comme il l'avoua depuis le moyen de rompre ce contre-temps car quelque idée qu'il eut de la capacité du Saint-Homme, il ne le croyait pas assez fort pour un si terrible adversaire et par la tendresse qu'il avait pour lui, il ne voulait pas l'exposer à recevoir une confusion publique. Xavier, qui s'aperçut de l'embarras où était le roi et qui en devina la cause, supplia instamment sa majesté de permettre aux Bonzes d'entrer et de dire tout ce qu'il voudrait car, pour ce qui me regarde, ajouta Xavier, vous ne devez point, Seigneur, vous en mettre en peine. La loi que je prêche n'est pas une science des académies de la terre ni une invention de l'esprit humain, c'est une doctrine toute céleste et dont Dieu seul est le maître. Tous les bons du Japon ni tous les savants du monde ne peuvent pas plus contre elle que les ombres de la nuit contre la lumière du soleil. Le roi, à la prière du saint, permit que le bon entra. Fouca-Rondon après avoir fait au roi les trois révérences accoutumées, s'assit auprès de Xavier et l'ayant regardé fixement, je ne sais lui dit-il avec un air suffisant si tu me connais ou, pour mieux dire, si tu me reconnais. Je ne me souviens pas de vous avoir jamais vu, répondit Xavier. Alors le bonze, éclatant de rire et se tournant vers ses compagnons, je vois bien, leur dit-il, que je n'aurai pas de peine à vaincre un homme qui a traité avec moi plus de cent fois et qui fait semblant de ne m'avoir jamais vu. Ensuite, regardant Xavier avec un sourire de mépris, ne te reste-t-il rien, poursuivit-il, des marchandises que tu m'as vendues au port de Freina-Jona ? « En vérité, » répliqua Xavier avec un visage toujours serein et modeste, « je n'ai de ma vie été marchand et je n'ai jamais vu Freina-Jona. » « Oh ! quel oubli et quelle bêtise ! » reprit le bonze, faisant l'étonner et continuant ses éclats de rire. « Quoi ? » dit-il, « ça peut-il faire que tu aies oublié cela ? » « Rappelez-moi le souvenir, » repartit doucement le père, « vous qui avez plus d'esprit et de mémoire que moi ? » « Je le veux bien, » dit le bonze, tout fier de la louange que Xavier lui avait donnée. « Il y a aujourd'hui 1500 ans tout juste que toi et moi, qui étions marchands, faisions notre travique à Freina-Jona et que j'achetais de toi cent pièces de soie à très bon marché. T'en souviens-tu maintenant ? » Le saint, qui jugea où allait le discours du bonze, lui demanda honnêtement quel âge il avait. « J'ai cinquante-deux ans, » dit Fucarandono. « Comment se peut-il faire, » reprit Xavier, « que vous fussiez marchands il y a quinze siècles s'il n'y a qu'un demi-siècle que vous êtes au monde. Et comment trafiquions-nous en ce temps-là, vous et moi, dans Freina-Jona, si la plupart de vous autres bonze, enseignez que le Japon n'était qu'un désert il y a mille-cinq-cents ans. « Écoute-moi, » dit le bonze, « tu entendras les oracles et tu demeureras d'accord que nous avons plus de connaissances des choses passées que vous n'en avez, vous autres des choses présentes. Tu dois donc savoir que le monde n'a jamais eu de commencement et que les hommes, à proprement parler, ne meurent point. L'âme se dégave seulement du corps où elle était renfermée. Et tandis que ce corps pourri dans la terre, elle en cherche un autre frais et vigoureux où nous renaissons tantôt avec le sexe le plus noble, tantôt avec le sexe imparfait, selon les diverses constellations du ciel et les différents aspects de la lune. Ces changements de naissance font que nos fortunes changent aussi. Or, c'est la récompense de ceux qui ont vécu saintement que d'avoir la mémoire fraîche de toutes les vies qu'on a menées dans les siècles passés et de se représenter soi-même à soi-même tout entier tel qu'on a été depuis une éternité sous la forme de prince, de marchand, d'homme de lettre, de guerrier et sous tant d'autres figures. Au contraire, quiconque comme toi sait si peu ses propres affaires qu'il ignore ce qu'il a été et ce qu'il a fait durant le cours d'une infinité de siècles montre que ses crimes l'ont rendu digne de la mort autant de fois qu'il a perdu le souvenir des vies dont il a changé. Le portugais de qui nous savons tout ce que je viens de dire et qui était présent à la dispute ainsi qu'il le raconte lui-même dans la relation de ses voyages ne rapporte point les réponses que fit le père Xavier. Il se borne à dire « Je n'ai pas assez de science ni de présomption pour exposer les raisons subtiles et solides avec lesquelles le saint détruisit les folles imaginations du bonze. » On sait seulement de ce portugais que Fucarandono demeura muet sur le point dont il s'agissait et que, pour sauver un peu son honneur, il changea de question. Mais qu'il le perdit entièrement car, oubliant toutes les bienséances que la nature prescrit aux hommes et que l'usage du monde enseigne aux honnêtes gens, il avança des propositions infâmes qu'on ne peut pas même rapporter sans offenser la pudeur et il les soutint avec une grande effronterie contre les raisons du père que le roi et les seigneurs de la cour trouvèrent très bonnes. Comme le bon s'emporta en des cris et en des injures qui sentaient bien plus la querelle que la dispute, un des seigneurs qui était présent lui dit en rire « Si vous aviez envie de combattre, que n'alliez-vous au royaume d'Amangushi où la guerre est allumée ? Vous auriez trouvé là avec qui vous cassez la tête et pourquoi venir ici où tout est en paix ? Si vous êtes venus pour disputer, ajouta un autre, que ne le faites-vous d'une manière douce et honnête à l'exemple du bon européen ? » Ses moqueries et ses reproches n'apaisèrent pas Fouca-Randoneau. Il répartit au seigneur avec tant de hardiesse et tant de fierté que le roi, fatigué de ses insolences, le fit chasser de la salle, jurant que, s'il n'était bonze, il lui en coûterait la vie. L'affront que reçut Fouca-Randoneau fut pris par les bonzes de la ville pour une injure faite aux dieux. Aussi publièrent-ils que la religion était profanée et que le roi avec toute sa cour et tout le peuple avait encouru la haine du ciel. Ils fermèrent pour cela les temples et ne voulurent plus ni offrir de sacrifices ni même recevoir d'aumônes. La populace qu'on avait pu émouvoir auparavant commença à se mutiner et elle aurait pris les armes si le prince nu, par sa prudence, calmait un peu les esprits. Cependant, les Portugais, ne se croyant pas trop assurés contre la fureur d'un peuple superstitieux et ayant sujet de craindre qu'on ne se vengeât sur leur personne de l'affront qu'avait reçu Fouca-Randoneau, retournèrent en diligence à leur navire dans le dessin de faire voile au premier vent. En quittant la ville, ils prièrent le père Xavier de les suivre, mais il ne put se résoudre à sortir comme un fugitif ni à laisser les chrétiens dont les bons avaient juré la ruine. Quelqu'impatience qu'eussent ces marchands de s'éloigner d'un pays où leur vie n'était pas en sûreté, la crainte qu'ils eurent pour celle du père François les retint encore quelques jours. Ils lui députèrent pendant ce temps-là le capitaine du vaisseau pour l'engager à venir les joindre. Édouard de Gamma, après avoir cherché le père partout, le trouva enfin dans une pauvre cabane avec huit chrétiens qui, s'étant le plus déclarés contre les bons, avaient sujet dans tout craindre et qui étaient contents de mourir pourvu qu'ils mourussent entre les bras de l'homme de Dieu. Le capitaine pressa Xavier par les raisons les plus fortes qu'il put imaginer et lui représenta particulièrement le malheur qui le menaçait. Qu'étant à la merci des bons, sa perte était infaillible et qu'il ne serait plus temps de fuir quand la tempête aurait éclaté. Le père, bien loin de se rendre, blâma fort le capitaine et les autres Portugais de ce qu'il voulait lui ravir la couronne du martyr, qu'il était venu chercher si loin. Mon frère, disait-il à Gamma avec une ardeur qui marquait les saints désirs de son âme, je serais heureux si je recevais ce que vous appelez une disgrâce et que je compte moi pour une souveraine félicité. Mais je ne mérite pas que Dieu me fasse une si grande faveur, aussi ne veux-je pas m'en rendre encore plus indigne, ce que je ferais si je m'embarquais avec vous. Car quel scandale ne donnerais-je point par ma fuite aux nouveaux fidèles ? N'aurait-il pas occasion de violer les promesses qu'ils ont faites à Dieu en me voyant manquer au devoir de mon ministère ? Quoi ? Si pour l'argent que vous avez reçu de vos passagers, vous vous croyez obligés de les défendre du péril qui les menace, et si, pour ce sujet, vous les avez retirés tous dans votre navire, ne dois-je pas garder mon troupeau et mourir ici avec lui pour un Dieu infiniment bon qui m'a racheté au prix de sa vie sur la croix ? Ne dois-je pas signer de mon sang et publier par ma mort que tous les hommes doivent sacrifier leur sang et leur vie à ce Dieu de miséricorde ? Une réponse si généreuse toucha tellement le capitaine qu'au lieu de faire des instances au père François, il résolut de ne le point quitter. Ayant donc pris son parti sans se mettre en peine de ce que deviendrait son navire ni de ce qu'il deviendrait lui-même et comptant toutes les pertes pour rien en la compagnie de Xavier, il retourne vers ses marchands et leur déclare la résolution du père et la sienne et ajouta que s'il ne voulait pas demeurer, il leur abandonnait son vaisseau, qu'ils avaient des matelots et des soldats, des provisions de bouche et de guerre, qu'ils allassent où il leur plairait et qu'ils fissent tout ce qu'ils voudraient que, pour lui, il était déterminé à vivre et à mourir avec le Saint-Homme. Il n'y en eut pas un qui ne fût du sentiment de Gamma et tous répondirent d'un commun accord qu'ils voulaient suivre comme lui la fortune de l'apôtre. Au même moment, on rapprocha du port de Figen le vaisseau qu'on en avait éloigné de peur d'une insulte. On y laissa les soldats pour le garder et le capitaine se rendit à Fouquéo avec les marchands. Leur retour consola les néophytes et surprit le peuple qui ne pouvait assez s'étonner qu'un homme si pauvre fût estimé des siens qu'ils aimassent mieux risquer leur richesse et leur vie que de le perdre de vue. Mais ce retour déconcerte à fort les bonzes à qui la fuite de Gamma avait enflé le courage et fait former des cabales contre les chrétiens. Comme ils virent que leur dessein pourrait bien ne pas réussir et que d'ailleurs on les défiait tout de nouveau sur le sujet de la religion, ils crurent qu'il fallait s'accommoder un peu autant et que le meilleur parti pour eux était de renouer la dispute entre Foucaran Dono et Xavier devant la cour. Ils en demandèrent eux-mêmes la permission au roi qu'il accorda volontiers mais à certaines conditions qui s'observeraient de part et d'autre. Ces conditions étaient qu'on bannirait de la dispute les clameurs, les emportements et toutes les paroles piquantes, que les arguments et les répliques se feraient en termes précis et dans la forme d'un juste raisonnement au gré des arbitres qui régleraient la dispute. Que l'approbation des auditeurs déciderait la victoire. Que, si on doutait de quelque chose sur un point, on prendrait les suffrages et qu'on jugerait que la raison serait du côté où il y aurait le plus de voix. Enfin, que quiconque voudrait professer le christianisme le pourrait faire sans que personne imite obstacle. Ces conditions étaient trop raisonnables pour être acceptées des bonzes. Ils en appelèrent du roi au roi même et lui dirent tardiment qu'il n'était pas juste qu'en matière de religion les profanes fussent les maîtres. Mais, quand ils virent que le prince ne se relâchait point, ils en passèrent par où ils vouluent. On prit la matinée suivante pour la dispute et quelques-uns des plus sages gentilhommes de la cour en furent établis les juges. Fucarandono parut à l'heure prescrite devant le palais escorté de trois mille bonzes. Le roi, qui craignait pour sa personne ou qui appréhendait du moins le désordre, ne laissa entrer que quatre bons avec lui et fit dire aux autres pour les contenter qu'il ne leur serait pas honorable d'être tant de gens contre un seul. Xavier, que le roi avait fait avertir, vint au même temps accompagné des principaux portugais très superbement vêtus qui lui servaient comme d'officier et qui lui rendaient tout l'honneur possible, le suivant la tête nue et ne lui parlant qu'à genoux. Les bons ne purent voir sans dépit l'entrée pompeuse de leur adversaire et ce qui redoubla leur chagrin c'est qu'ils huirent des seigneurs qui se disaient les uns aux autres. Voilà ce pauvre dont on nous a fait tant de peintures ridicules. Plut à Dieu que nos enfants lui ressemblassent quand les bons devraient dire d'eux tout ce qu'ils ont dit de lui. Nous voyons la vérité de nos yeux et les mensonges qu'ils ont inventés marquent bien leur mauvaise foi. Le roi prit plaisir à entendre ce discours et dit au seigneur que les bons l'avaient assuré que le cœur lui ferait mal dès que le père François paraîtrait. Il confessa qu'il les avait presque crues. Mais qu'il reconnaissait par sa propre expérience que le caractère de ministre et d'interprète des dieux n'empêchait pas de mentir. Fouca Randonneau qui ouit tout cela du lieu où il était en prit un mauvais augure et se tournant vers ses quatre compagnons leur dit qu'il craignait que cette journée ne leur fût encore moins glorieuse que l'autre. Le roi reçut le père Xavier avec beaucoup de civilité et après lui avoir parlé quelques temps en particulier d'une manière très obligeante il voulut que ce fût lui qui commença la dispute. Dès que chacun eut pris sa place le saint demanda au bonze par l'ordre du prince pourquoi la religion chrétienne ne devait pas être reçue dans le Japon. Le bonze qui avait beaucoup rabattu de sa fierté répondit modestement parce que c'est une loi nouvelle contraire en tout aux anciennes lois de l'empire et qui semble n'être faite que pour rendre méprisables les fidèles serviteurs des dieux parce qu'elle a néanti les privilèges que les Kubo-sama des siècles passés ont donné au bonze et qu'elle enseigne que hors de la société des chrétiens il n'y a point de salut mais surtout ajouta-t-il en s'échauffant un peu davantage parce qu'elle ose dire que les saints Amida, Xacca, Gison et Canon sont dans la profonde caverne de la fumée condamnés à un supplice éternel et livrés en proie aux dragons de la maison de la nuit. Le bonze se tut après ces paroles et Xavier auquel le roi fit signe de répondre dit d'abord que comme Fucarandono avait mêlé beaucoup de choses ensemble il lui semblait à propos pour éclaircir mieux les difficultés de s'attacher à une proposition et de ne la point quitter qu'on eût vu si elle était vraie ou fausse. Tout le monde trouva cela raisonnable et Fucarandono pria lui-même Xavier de rendre raison pourquoi lui et ses compagnons parlaient mal des dieux du pays. Le saint répliqua qu'il ne donnait pas aux idoles le nom de Dieu parce qu'elles en étaient indignes et qu'un si grand nom ne convenait qu'au souverain Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Il se mit ensuite à parler de l'être divin et il en décrivit les propriétés qui nous sont connues par la lumière naturelle c'est-à-dire l'indépendance l'éternité la toute-puissance une sagesse une bonté et une justice sans borne. Il fit entendre que ces perfections infinies ne pouvaient être comprises par aucune intelligence créée quelque subtile qu'elle fût et ayant ainsi rempli ses auditeurs d'une très haute idée de la divinité il montra que les idoles du Japon qui selon les japonais même avaient été des hommes sujets aux communes lois de la nature et du temps n'étaient rien moins que des dieux qu'on devait tout au plus les révérer comme des philosophes des législateurs et des princes mais non pas comme des divinités immortelles eux dont la naissance et la mort étaient marqués dans les monuments publics que si on regardait leurs ouvrages on devait encore moins les traiter de tout puissant que n'ayant pu empêcher qu'après leur mort leur magnifique palais et leur superbe mausolée ne tombassent en ruine il n'y avait pas d'apparence ni qu'ils eussent bâti l'univers ni qu'ils le conservassent dans l'état où on le voyait enfin que cela n'appartenait qu'au vrai dieu que les chrétiens adoraient et qu'avoir la beauté du ciel la fécondité de la terre l'ordre des saisons on jugeait que lui seul qui était un esprit éternel tout puissant infiniment sage pouvait être le créateur et le maître absolu du monde Xavier n'avait pas encore cessé de parler que toute l'assemblée s'écria qu'il avait raison aussitôt les juges déclarèrent comme une chose certaine que les pagodes n'étaient pas des dieux Fouca Randonneau voulut répliquer mais il s'éleva des voix de tous côtés qui confirmèrent ce qui venait d'être déclaré et le roi imposa silence au bonze suivant les articles dont on était convenu ainsi le bonze qui se pratiquait avec la foi qu'il prêchait que celui qui la répandait dans les âmes était Jésus-Christ véritable fils de Dieu crucifié pour le salut des pécheurs et que ceux qui conservaient cette foi vivent jusqu'à la mort obtenaient infailliblement la félicité éternelle qu'au reste une loi si sainte n'était pas si intéressée et qu'elle n'excluait du royaume céleste ni les pauvres ni les femmes que même la pauvreté soufferte patiemment était un moyen fort sûr pour acquérir la possession du ciel et que le sexe le plus faible avait de ce côté-là de grands avantages sur l'autre par la pudeur et par la piété qui lui était comme naturel tout le monde applaudit au discours du saint or Foucarande Dono et ses compagnons qui n'ayant rien à répondre et n'étant pas gens à se dédire gardèrent un morne silence on arrêta que le sentiment de Xavier était le plus raisonnable et on remit la dispute au lendemain ses mauvais succès auraient désespéré tout à fait le bonze si la présomption ne l'eut soutenu il revint le jour suivant mais comme s'il se fut défié de ses forces tout présomptueux qu'il était il amena avec lui six autres bonzes très doctes et choisit de toutes les sectes non pour être de simples témoins du combat mais pour se maintenir l'un l'autre et pour disputer chacun à son tour ils firent d'abord des questions fort subtiles sur les mystères de la foi le père Xavier en fut surpris et comme ces questions que l'auteur portugais ne rapporte point en particulier étaient apparemment au dessus de la connaissance des païens il crut presque que le démon les leur avait suggéré du moins il confessa que pour les résoudre il avait besoin d'un secours extraordinaire du ciel et il supplia les portugais de le seconder par leur prière durant la dispute soit qu'il fut assisté d'en haut ou que les difficultés ne surpassassent pas son savoir autant qu'il le pensait il répondit d'une manière qui satisfit toute l'assemblée après qu'on eût jugé que ces premières questions étaient entièrement décidées un des bonzes fort passionné pour les richesses et qui ne concevait rien de meilleur au monde que l'or et l'argent entreprit de prouver que Dieu était le grand ennemi des pauvres car disait le bonze puisqu'il leur refuse les biens qu'il accorde libéralement aux riches et qu'en les faisant naître dans une basse fortune il les expose à toutes les misères et à tous les opprobres de la vie n'est-ce pas une marque qu'il n'a ni estime ni amour pour eux ? Xavier réfuta la preuve du bonze et par les principes de la morale qui regardent les richesses en elles-mêmes comme de faux biens et par les principes de l'évangile qui, à l'égard du salut les compte pour de véritables mots il raisonna là-dessus si juste et si clairement que ses adversaires se rendirent malgré eux à la vérité au rapport du portugais qui en fut témoin ils avancèrent ensuite des propositions si extravagantes et si folles que le père n'eut pas de peine à y répondre tant elles se détruisaient elles-mêmes ce qui fut plaisant c'est que les sept bonzes ne pouvant s'accorder sur quelques points de doctrine se mirent à disputer l'un contre l'autre avec beaucoup de chaleur et d'emportement jusqu'à se dire des injures et ils en seraient venus aux mains si le roi ne l'eut empêché en les menaçant et prenant un ton de maître dont ils furent intimidés la dispute de ce jour-là finit de la sorte et rien ne confirma davantage les esprits dans le parti du père Xavier que de voir ses adversaires divisés entre eux le roi étant sorti le lendemain avec un très grand cortège pour se promener par la ville selon sa coutume et passant devant le logis des portugais envoya dire au saint homme qu'il le priait de venir chasser dans ses jardins et devenir bien armé pour tuer d'un coup au moins deux mille ans et ses sept qui le jour précédent lui avaient voulu arracher les yeux Xavier qui entendit bien ce que le prince voulait dire vint lui faire la révérence et lui rendre des actions de grâce le prince prit l'homme de Dieu par la main et le conduisit à son palais parmi les acclamations du peuple les sept bonzes figurés sous les sept mille ans étaient déjà dans la salle n'ayant rien moins que l'air de vaincu et d'autant plus fier qu'il n'avait pas sujet de l'être selon le caractère des personnes vaines et orgueilleuses la première démarche qu'ils firent pour recommencer la dispute fut de présenter un écrit où ils en appelaient du jugement qu'avaient porté les arbitres et où ils exposaient de nouvelles difficultés sur les questions agitées les jours précédents le roi répondit lui-même que ce qui était décidé n'avait pas besoin d'éclaircissement et qu'il fallait s'en tenir aux conditions que les deux parties avaient acceptées il ajouta que le père François était prêt de s'embarquer et qu'il n'était pas juste de perdre le temps en des redites inutiles du reste que s'ils avaient de nouvelles questions à proposer ils les fissent à la bonne heure et qu'on les écouterait mais que s'ils n'avaient rien de nouveau à dire ils se retirassent une réponse si précise les obligea d'abandonner leur écrit et de se jeter sur d'autres matières Fouca Randono affectant un air de piété et de modestie demanda pourquoi les chrétiens donnaient des noms déshonnêtes aux bienheureux du paradis toutes les fois qu'ils les invoquaient dans les prières publiques et il fit entendre que sancté dans la langue japonaise était un mot extrêmement sale le père déclara que ce mot latin n'avait rien que de pur et de religieux néanmoins afin que l'imagination des japonais ne fût point salie par cet équivoque il voulut que les fidèles disent désormais Béaté Pétré Béaté Paolé au lieu de Sancté Pétré Sancté Paolé pour ce qui est du nom de Dieu dont les bons lui voulurent faire aussi une querelle parce que Dayuz en japonais signifie mensonge il se moqua de leur chicane et traita l'objection de pur véti ce que les juges et tous les auditeurs approuvèrent trois autres points sur lesquels les bons insistèrent davantage furent jugés plus solides et plus importants le premier fut proposé de la sorte où Dieu prévoyait que Lucifer et ses complices devaient se révolter et être damnés éternellement ou ils ne le prévoyaient pas si ils ne le prévoyaient pas ces lumières ne s'étendent pas si loin que vous dites mais s'ils le prévoyaient c'était bien pis de n'avoir pas empêché leur révolte et leur damnation qui ont été selon vous la source de tant de mots ainsi vous êtes contraints disait le bonze de reconnaître ou de l'ignorance ou de la malice en votre Dieu Xavier fut si étonné de voir résonner un bonze en théologien scolastique que se tournant vers Édouard de Gamma qui était à côté de lui voyez dit-il tout bas en portugais pour n'être pas entendu des japonais voyez comme le démon subtilise l'esprit de ses ministres cependant un autre bonze venant à la charge dit selon le même principe que si Dieu avait connu qu'Adam pêcherait et précipiterait avec lui tous les hommes dans un abîme de malheur pourquoi il l'avait créé du moins quand ce premier père fut sur le point de manger le fruit défendu pourquoi la main toute puissante qui lui avait donné l'être ne l'anéantit elle pas au moment un troisième bonze prenant la parole pressa Xavier par un autre endroit si notre mal est aussi ancien que le monde disait-il subtilement pourquoi Dieu a-t-il laissé passer tant de siècles sans y remédier que n'est-il descendu du ciel pour se faire homme et pour racheter le genre humain par sa mort dès que l'homme a été coupable en quoi les premiers hommes ont-ils péché pour s'être rendus indignes d'une telle grâce et quel a été le mérite de leurs descendants pour être traités d'une manière plus favorable ces difficultés ne parurent pas nouvelles à Xavier qui était très docte et qui savait tout ce que les pers et les théologiens disent là-dessus il répondit sans doute selon leur doctrine mais le portugais qui rapporte les objections n'a pas osé écrire les réponses si nous n'en croyons lui-même parce qu'elle passait de beaucoup la capacité d'un marchand les bons firent divers répliques auxquelles le père donna en peu de mots et dans les règles de l'école des solutions convaincantes soit qu'ils ne conussent pas ces solutions ou par trop d'entêtement ou pour n'être pas fait à la méthode scolastique soit qu'ils fissent semblant de ne les pas concevoir pour n'avoir pas la honte de céder ils ne se rendirent point et crièrent plus fort qu'auparavant comme c'était moins pour la vérité que pour la victoire qu'ils disputaient ils niaient tout jusqu'aux principes évidents prétendant par là embarrasser leur adversaire mais comme Xavier savait prendre ses avantages ils les confondaient eux-mêmes en les réduisant à des contradictions manifestes dont ils ne pouvaient se retirer de sorte qu'au lieu de répondre ils grinçaient des dents écumaient de rage et jetaient des regards furieux de tous côtés le roi indigné de l'obstination des bonzes leur dit un peu en colère pour moi autant que je suis capable d'en juger je trouve que le père François parle de bon sens et que vous autres ne savez ce que vous dites il faut être plus éclairé ou moins passionné que vous n'êtes pour bien connaître ces vérités ajouta le prince mais si la loi divine vous manque aidez-vous de la raison qui seul fait voir qu'on ne peut nier des choses claires et n'aboyer pas comme des chiens s'étant levé après ces paroles il prit Xavier par la main et le ramena jusqu'à son logis les gens qui suivaient en foule chantaient des louanges du saint homme tandis que les bonzes outrés de dépit et transportés de fureur disaient tout haut que le feu du ciel tombe sur un prince qui se laisse séduire si facilement par un enchanteur étranger les disputes que Xavier eut avec les bons se terminèrent ainsi elles furent très glorieuses pour lui et pour la religion qu'il prêchait mais d'assez peu de fruits pour les idolâtres qui y assistèrent car ni l'auteur que nous avons déjà cité plusieurs fois ni les autres historiens de la vie du saint ne disent point qu'il se fit alors de nouvelles conversions et il y a sans doute lieu de s'étonner que les seigneurs de la cour qui approuvaient tant la doctrine du christianisme demeurassent encore dans l'idolâtrie et dans le vice si ce n'est qu'on se souvienne qu'en matière de conversion les lumières de l'esprit ne suffisent pas que le cœur doit être touché et que les philosophes dont parle saint Paul ayant connu Dieu ne l'ont pas glorifié comme Dieu il y a néanmoins bien de l'apparence que ces disputes eurent leurs effets avec le temps et il est même très probable qu'elles furent la semence des conversions merveilleuses qui se firent les années suivantes le père Xavier alla le lendemain dire adieu au roi qui lui donna de nouvelles marques de sa bienveillance et il partit du Japon le même jour qui était le 20 de novembre de l'année 1559 après y avoir demeuré deux ans et quatre mois depuis peu de jours Dieu avait fait connaître à son serviteur que la ville de Malacca était assiégée par mer et par terre et que c'était le roi de Gantana Sarrazin qui avait formé lui-même le siège avec une armée de douze mille combattants que les soins du gouverneur don Pedro de Silva et le secours de don Fernandez Carvaglio n'avait pu la défendre contre l'effort des barbares que les Javes peuple belliqueux et féroce qui s'étaient rendus maîtres de la place y avaient mis tout à feu et à sang que de trois cents portugais qui étaient dedans plus de cent avaient été massacrés et que le reste ne s'était dérobé aux glaives des infidèles qu'en se sauvant dans la forteresse enfin que Malacca n'était plus qu'un lieu d'horreur et que l'ennemi lassé du carnage avait mis à la chaîne plusieurs milliers d'hommes le saint apprit à Gama et aux portugais de son navire ces tristes nouvelles avant qu'on sortit du port et il leur déclara que les péchés d'une ville si corrompue avaient attiré la malédiction du ciel dont il l'avait menacée mais il les conjura en même temps de prier Dieu pour apaiser la justice divine et il le fit lui-même de tout son cœur outre les deux japonais Mathieu et Bernard qui avaient toujours suivi le père et qui ne voulurent point le quitter un ambassadeur du roi de Bungo s'embarqua avec lui dans le vaisseau portugais le motif de cette ambassade était de rechercher d'amitié le vice-roi des Indes et d'obtenir un prédicateur qui vint achever de convertir le royaume de Bungo en la place du père François ils naviguèrent le long des côtes durant six jours et la navigation fut heureuse jusqu'à une île du roi de Minato nommé Méléitor d'où traversant un détroit ils s'inglèrent en haute mer à la nouvelle lune le temps changea et il s'éleva un vent du mai dit si furieux que le pilote ne put tenir contre avec tout son art la tempête porta le navire en une mer inconnue aux portugais et aux indiens le ciel était si noir de nuages que pendant cinq jours et cinq nuits on ne vit ni soleil ni étoile tellement que les marins ne pouvaient prendre la hauteur pour savoir où ils étaient un jour sur le soir le vent redoubla de telle sorte que le vaisseau n'avait pas la force de rompre les vagues tant elles étaient hautes et venaient avec furie dans une conjecture si fâcheuse le parti compris fut de raser le château de proue pour venir plus aisément à bout des voiles et ainsi que le vaisseau obéit mieux au gouvernail on attacha ensuite au navire avec de gros câbles la chaloupe qui suivait mais la nuit étant survenue durant ce travail et une nuit très obscure avec une pluie épouvantable qui augmenta la tempête on ne put tirer de la chaloupe cinq portugais et dix indiens tant esclaves que matelots qui étaient dedans ce du navire ne trouvait de ressources dans un péril si extrême qu'en la compagnie du père Xavier il les exhortait à pleurer leur péché pour apaiser le courroux du ciel et il versait lui-même des larmes en abondance devant Dieu lorsque la nuit était le plus noir on entendit un cri lamentable comme deux gens qui se croyaient perdus et qui demandent du secours le bruit venait de la chaloupe que la violence du vent avait détaché du vaisseau et que les flots emportaient dès que le capitaine s'en fut aperçu il ordonna au pilote de tourner vers ses malheureux sans considérer qu'en voulant sauver son neveu Alphonse Calvo qui était un des cinq portugais de la chaloupe il faisait périr le navire et qu'il se perdait lui-même en effet comme le navire était difficile à gouverner quand on voulut le tourner du côté de la chaloupe il demeura de travers et penché entre deux montagnes d'eau dont l'une tomba sur la poupe et inonda le tilac en ce moment là tous crurent que c'était fait d'eux et ce ne furent que cris et que larmes Xavier qui était en prière dans la chambre du capitaine accourut au bruit évite un spectacle pitoyable le vaisseau près d'être submergé et les matelots les soldats et les passagers tous pêle-mêle les uns sur les autres déplorant leur malheureuse destinée et n'attendant plus que la mort alors le saint homme levant les yeux et les mains au ciel dit tout haut dans un transport de ferveur Jésus l'amour de mon âme secourez-nous je vous en prie par les cinq plaies que vous avez reçues pour nous sur la croix aussitôt le navire qui coulait déjà à fond se releva de lui-même et gagna le dessus de l'eau les matelots encouragés par un miracle si visible disposèrent tellement les voiles qu'ils prirent le vent en poupe et se remirent sur leur route cependant la chaloupe disparut et personne ne douta qu'elle n'eût été engloutie dans les flots le capitaine pleura son neveu les autres regrettèrent leur compagnon pour le père ce qui l'affligeait davantage c'était la perte de deux esclaves mahometans qui n'avaient pas voulu se faire chrétien il gémit sur leur état malheureux mais dans ses sentiments rentrant en lui-même ou plutôt se recueillant tout en Dieu il eut la pensée d'implorer la protection du ciel sur la chaloupe au cas qu'elle ne fut pas encore abîmée il suivit l'inspiration du Saint-Esprit et sa prière n'était pas finie qu'il se sentit exaucé si bien que se tournant vers Edouard de Gamma qui était extrêmement triste ne vous affligez pas mon frère lui dit-il d'un visage gai avant trois jours la fille viendra retrouver la mère il entendait que la chaloupe se rejoindrait au navire et il s'expliqua le capitaine occupé de sa douleur voyait trop peu d'apparence à ce que le père disait pour ajouter foi il ne laissa pas dès le point du jour de faire monter sur la une pour voir si on découvrirait quelque chose mais on ne vit rien que la mère toujours fort émue et toute blanche d'écume le père qui s'était retiré pour faire aux raisons revint deux heures après avec la même gaieté sur le visage et ayant donné le bonjour au capitaine au pilote et assis sous cet autre portugais qui étaient ensemble il leur demanda si on avait point vu la chaloupe ils répondirent que non et comme ils souhaitaient qu'on montât à la une un des portugais nommé Pierre Véglio lui dit brusquement oui mon père la chaloupe reviendra mais c'est quand il s'en sera perdu une autre il voulait dire qu'elle ne reviendra jamais Xavier reprit doucement Véglio de son peu de foi et lui fit entendre que rien n'était difficile à la main toute puissante de Dieu la confiance que j'ai en la divine miséricorde dit-il me fait espérer que les personnes que j'ai mis sous la protection de la sainte vierge et pour qui j'ai fait vœu de dire trois messes à Notre-Dame du Mont ne périront pas il pressa ensuite le capitaine de faire monter à la une pour voir si la chaloupe ne paraissait point Gamma pour contenter le serviteur de Dieu y monta lui-même avec un matelot et après avoir regardé attentivement de tous côtés durant une demi-heure ils ne virent rien ni l'un ni l'autre cependant Xavier à qui l'agitation du vaisseau avait renversé l'estomac et qui avait été deux jours et trois nuits sans manger ni sans dormir fut attaqué de maux de tête très violents et eut de si grands vertiges qu'à peine pouvait-il se soutenir un des marchands portugais appelé Fernand Mendes Pinto le pria de se reposer un peu et lui offrit pour cela sa chambre Xavier qui par esprit de mortification couchait ordinairement sur le tilac accepta l'offre de Mendes et demanda pour comble de grâce qu'un valet chinois du marchand se teint devant la porte de la chambre afin que personne ne l'interrompit le dessein du père n'était pas de donner du soulagement à son corps il se remit en prière et on sut du valet chinois que depuis les sept heures du matin qu'il se retira il avait été à genoux jusqu'au soir poussant des soupirs et versant des larmes il sortit de sa retraite après le soleil couché et redemanda au pilote si on avait point découvert la chaloupe qui ne pouvait être guère éloignée le pilote répartit qu'il n'y fallait plus penser et qu'il n'était pas possible qu'elle eût résisté à une si furieuse tempête mais que quand elle aurait échappé du péril par hasard ou que Dieu l'aurait sauvé par miracle elle serait à plus de 50 lieux de leur bord et qu'il y avait de la témérité à croire qu'elle pût revenir c'est le propre de la confiance chrétienne d'être assurée et inébranlable parmi tous les sujets qu'on a de craindre raisonnablement Xavier trouva les raisons du pilote bonne et ne douta pourtant pas du retour de la chaloupe il lui soutint toujours qu'elle n'était pas loin et le conjura d'envoyer quelqu'un à la une tandis qu'on voyait encore clair le pilote moins par complaisance pour le père qu'afin de le détromper y alla lui-même et n'aperçut rien Xavier sans avoir égard au rapport du pilote pria instamment le capitaine de faire abaisser les voiles pour donner le temps à la chaloupe de regagner le navire l'autorité du saint homme l'emporta sur les raisons du pilote on baissa l'antenne et on s'arrêta près de trois heures mais enfin les passagers se lacèrent ne pouvant souffrir davantage le balancement du vaisseau et chacun cria à la voile le père leur reprocha leur impatience se saisit lui-même de l'antenne pour empêcher les matelots de tendre les voiles et penchant la tête dessus éclata en soupir et en sanglots et répandit un torrent de larmes il se releva un peu après et tenant les yeux attachés au ciel encore tout baigné de larmes Jésus mon Seigneur et mon Dieu dit-il d'un ton pathétique je vous conjure par les souffrances de votre sacrée passion d'avoir pitié de ces pauvres gens qui viennent à nous au travers de tant de périls il se remit ensuite comme il était et demeura appuyé sur l'antenne sans dire mot pendant quelque temps comme s'il eût été endormi alors un enfant qui était assis au pied du mât s'écria tout à coup miracle miracle voilà la chaloupe tout le monde s'amassa au cri de l'enfant et on vit effectivement la chaloupe à une portée de mousquet ce ne furent qu'exclamations et que cris de joie tandis qu'elle approchait du vaisseau cependant la plupart se jetèrent au pied de Xavier et se reconnaissant pour des pécheurs indignes de posséder ainsi saint homme lui demandèrent pardon de leur incrédulité mais le père confus de se voir traiter de la sorte s'échappa de leurs mains le plus tôt qu'il put et alla s'enfermer dans une chambre enfin la chaloupe gagna le navire on remarqua que quoique les flots fussent fort émus elle vint droit sans être agitée et qu'elle s'arrêta d'elle-même on prit garde aussi qu'elle n'eut aucun mouvement jusqu'à ce que les quinze hommes qu'elle portait fussent entrés dans le vaisseau et que les matelots l'eussent attaché derrière la poupe dès qu'on eut embrassé ces hommes qu'on croyait perdus on voulut savoir leur aventure et on fut bien surpris d'apprendre qu'ils étaient venus au milieu de la plus horrible tempête qu'ils se virent sans craindre ni de périr ni de s'égarer parce que disait-il le père François était leur pilote et que sa présence ne leur laissait pas la moindre inquiétude comme les gens du navire soutenaient que le père ne les avait point quittés ceux de la chaloupe qu'il avait vu toujours auprès d'eux tenant le gouvernail ne pouvaient croire ce qu'on leur disait après un peu de contestation les uns et les autres jugèrent que le saint avait été en même temps en deux lieux et un miracle si visible fit tant d'impressions sur l'esprit des deux esclaves sarrasins de la chaloupe qu'ils abjurèrent le mahometisme l'impatience qu'avaient les quinze hommes de voir celui qui les avait conduits si heureusement et qui s'était évanoui de leurs yeux au moment qu'ils avaient joint le navire obligea Xavier de paraître ils voulurent le saluer comme leur libérateur en se prosternant devant lui mais il ne le souffrit pas et leur déclara que c'était la main du seigneur et non pas la sienne qui les avait sauvés du naufrage en même temps il rendit à Dieu de publiques actions de grâce pour une faveur si extraordinaire et il ordonna au pilote de disposer tout pour continuer leur voyage en l'assurant qu'ils auraient bientôt le vent favorable l'usage que le pilote avait de la mer ne lui promettait pas un changement si soudain mais l'aventure de la chaloupe lui fit ajouter foi contre sa propre expérience aux paroles du père Xavier et il reconnut un moment après que celui qui commande à la mer et au vent faisait parler le saint homme on n'eut pas plutôt tendu les voiles qu'un vent du nord se leva que l'air s'éclaircit et que la mer se calma entièrement de sorte qu'en treize jours de navigation ils gagnèrent le port de Santian où les marchands portugais du navire tenaient leur trafic comme la saison de naviguer dans ces mers se passait il n'y avait plus là que deux navires des Indes et celui de Jacques Péreira en était un le navire d'Edouard de Gama n'étant pas en état d'aller d'une traite à Malacca et ayant besoin de se rafraîchir à Siam le saint se mit dans le vaisseau de son ami Péreira c'est merveille qu'au moment qu'il y entra le vent qui depuis quinze jours était au nord et tout contraire à celui qu'il fallait pour aller aux Indes changea tout à fait si bien que le jour suivant qui fut le dernier de l'année 1551 on mit à la voile un autre navire qui n'attendait que le vent partit avec eux mais il éprouva dans la suite qu'il ne portait pas l'apôtre des Indes avant leur départ Xavier s'entretenant des périls de la mer avec le pilote qui l'avait amené du Japon et qui se nommait François d'Aguillard lui annonça qu'il ne finirait pas ses jours sur l'eau et qu'aucun navire où il serait ne ferait jamais naufrage pour violente que fut la tempête Aguillard crut si fermement ce que le père lui dit et en ressentit depuis si visiblement l'effet dans plusieurs rencontres que sans observer ni vent ni saison il se mettait très souvent en mer avec un vieux bâtiment fort mal équipé jusqu'à là que ceux qui ne savaient pas ce qui le faisait agir le prenaient pour un homme téméraire et peu entendu dans la marine il montra une fois entre autres combien il s'assurait sur les promesses du saint et ce fut en allant de Ténacérim au royaume de Pégou dans une barque légère toute usée et toute en désordre une tempête qui s'éleva au milieu du voyage jeta contre des rochers et brisa de grands navires qui suivaient la barque d'Aguillard elle seule semblait braver les écueils et tandis que la mer était horriblement agitée le pilote chantait comme si elle eût été fort tranquille un passager qui tremblait de peur lui demanda comment il avait le courage de chanter lorsqu'ils étaient si près de la mort c'est réparti Aguiar que je ne crains rien que je ne craindrai pas ajouta-t-il quand les ondes montraient une fois plus haut et que ma barque serait de vert car le père maître François m'a assuré que je ne périrai point sur mer en quelques vaisseaux que je fusse les sarrasins qui étaient dans la barque et qui huirent les paroles du pilote furent si touchés de ce miracle continuel qu'ils promirent de se faire chrétien aussitôt qu'ils seraient à terre et ils exécutèrent fidèlement leur promesse la barque ayant mouillé à Tavar ils y reçurent le baptême d'autant plus persuadés de la vérité du miracle et de celle du christianisme qu'ils virent eux-mêmes sur le rivage d'alentour les débris des autres navires les entretiens qu'eut Xavier avec Pereira durant la navigation furent presque tous du Japon et de la Chine le saint dit à son ami le progrès qu'avait fait la foi en peu de temps dans les royaumes de Saksuma d'Amangushi de Bungo et l'espérance qu'il y avait de convertir aisément toutes ces îles dès que les chinois adoreraient Jésus-Christ que c'est ce qu'il avait fait résoudre de passer à la Chine et qu'il ne retournait aux Indes qu'afin de faire ce voyage après qu'il aurait réglé les affaires de la compagnie qu'il apportait pour cela du Japon son catéchisme traduit en chinois et que cette traduction lui faciliterait les commencements qui sont toujours difficiles quelques Portugais qui étaient dans le même vaisseau et qui savaient les ordonnances de la Chine trouvèrent le dessin du père un peu chimérique ils lui dirent qu'outre la mauvaise intelligence qu'il y avait entre les chinois et les portugais il était défendu aux étrangers sous peine de la vie ou d'une prison perpétuelle de mettre le pied dans ce royaume et que des marchands de leur nation qui s'y étaient glissés secrètement pour trafiquer ayant été reconnus les uns avaient eu la tête coupée les autres avaient été chargés de faire et jetés dans des cachots pour le reste de leurs jours ils ajoutèrent néanmoins qu'on pourrait entrer sûrement dans la Chine si on envoyait une solennelle ambassade vers l'empereur des Chinois au nom du roi Jean III mais que cela ne se pourrait faire sans une prodigieuse dépense quand on ne compterait que les présents de l'empereur et de ses ministres et qu'apparemment le vice-roi des Indes ne se chargerait pas des frais de l'entreprise en un temps où il y avait de la peine à soutenir d'autres affaires très importantes ces difficultés commençaient à embarrasser le père François lorsque Jacques Pereira qui sous l'habit d'un marchand avait le cœur et d'un prince et d'un apôtre offrit son navire et tout son bien pour faire réussir l'expédition qu'on venait de proposer le père accepta ses offres avec un transport de joie et s'engagea de son côté à obtenir du vice-roi l'ambassade de la Chine pour son ami Pereira qui avait eu des nouvelles du siège de Malacca témoigna au sein qu'il y avait lieu de craindre qu'on ne retint son navire pour le secours de la ville Xavier à qui Dieu avait révélé la délivrance de Malacca et aux prières duquel elle fut peut-être accordée rassura son ami en lui disant que lorsque la forteresse avait été près de se rendre les infidèles frappés d'une terreur panique avaient pris la fuite et que la ville était entièrement libre il restait encore une inquiétude à Pereira touchant le voyage que voulait faire le père Xavier avant celui de la Chine comme la saison était déjà beaucoup avancée il craignait qu'on ne trouva plus à Malacca de navire pour Goa il ne pouvait mener lui-même le père à Cochin parce qu'il s'était obligé de passer à Sunda pour y décharger des marchandises mais l'inquiétude de Pereira fut aussitôt dissipée car Xavier éclairé dans eau tout de nouveau lui dit positivement que le vaisseau d'Antoine Pereira était dans le port de Malacca et qu'il le trouverait sur le point de lever l'encre pour faire voile vers Cochin Xavier découvrait ces choses à son ami durant un grand calme qui rendait la navigation agréable lorsqu'on sentit venir un de ces terribles tourbillons dont nous avons parlé et qui submerge les vaisseaux en un instant tous ceux du navire crurent d'abord leur perte certaine ils espéraient néanmoins quelque chose en faisant réflexion que le père François était avec eux et ils le prièrent d'intercéder auprès de Dieu en leur faveur le saint sans rien répondre se retira pour faire oraison il revint peu de temps après le visage tout en feu et donna sa bénédiction au navire en disant tout haut ses paroles le navire la sainte croix c'était le nom du vaisseau ne périra jamais sur mer le lieu qui l'a vu bâtir le verra se défaire de lui-même plus à Dieu ajouta-t-il que l'on n'en put dire autant du vaisseau qui est parti avec nous et nous ne verrons que trop tôt combien sa destinée est malheureuse au même moment il parut des signes qui commencèrent à vérifier la prophétie le tourbillon se dissipa et la mer redevint tranquille ils virent ensuite des marchandises et des corps morts qui flottaient sur l'eau et ils jugèrent par là que le typhon avait abîmé le navire qui suivait mais ils en furent bientôt assurés par deux matelots qui s'étaient attachés à une planche dans le temps que le navire périt et qui après avoir disputé leur vie avec les flots pendant quelques heures furent poussés par les flots même au bord de Péreira le reste de la navigation fut heureux et on ne vit jamais un temps plus serein le navire ayant pris terre au détroit de Singapour Xavier qui savait certainement qu'Antoine Péreira était dans le port de Malacca prêt à faire voile vers Cochin comme nous avons dit lui écrivit par une frégate qui partait pour le prier d'attendre encore trois jours il écrivit par la même voix au père François Pérez supérieur des jésuites de Malacca et il leur ordonna à tous de chercher des rafraîchissements pour les japonais qui l'accompagnaient dès que l'on sut dans la ville que Xavier venait ce fut une joie publique qui effaça presque le souvenir de tous les malheurs de la guerre les habitants accoururent en foule sur le rivage et aussitôt que le saint parut on entendit de tous côtés qu'acclamations et que cris de joie ils le reçurent à la sortie du vaisseau avec toute la tendresse et toute la révérence possible en le conduisant au logis des pères de la compagnie ils lui montrèrent les ruines des maisons et ils lui dirent que s'il ne les eut point quittés ils auraient été garantis de la fureur des javes comme il l'avait été de celle des aquénois mais le père leur répondit que l'excès de leur péché était la cause d'un si terrible fléau que rien n'aurait pu le détourner qu'un prompt changement de mœurs et que le moyen d'attirer sur eux la miséricorde divine était de prendre ce châtiment en esprit de pénitence il visita l'ancien gouverneur dont Pedro de Silva et le nouveau qui lui succédait dont Alvar d'Ataïd et il leur communiqua son projet touchant l'ambassade de la Chine l'un et l'autre trouvèrent ce dessin également avantageux à la couronne de Portugal et à la religion chrétienne Jacques Pereira ne pouvant accompagner le père à Goa pour la raison que nous avons dite fournit dès lors trente mille écus pour faire les préparatifs du voyage de la Chine et envoya avec le père un de ces gens qui dispose à tout Xavier après avoir embrassé plusieurs fois ce fidèle ami entra avec ses japonais dans le vaisseau d'Antoine Pereira qui n'attendait que pour mettre à la voile la prédiction que l'homme de Dieu avait faite en faveur du navire de la Sainte Croix fit qu'on l'appela le vaisseau du Saint et que de Malacca d'où il partit en même temps que celui qui portait Xavier sa réputation se répandit dans tout l'Orient en quelque port qu'il arriva il était reçu avec honneur et toujours salué des autres navires par des volets de canons tous les marchands s'en pressaient à mettre dessus et payaient volontiers pour le transport des marchandises ou pour le droit de passage plus qu'on avait coutume de payer dans les autres vaisseaux on ne gardait point de poids ordinaire en le chargeant mais on y mettait tout ce qui pouvait y entrer comme il dura fort longtemps et que trente ans après la mort du père François il servait encore au trafic des Indes on ne laissait pas de le charger excessivement tout usé et tout faible qu'il était les maîtres entre les mains desquelles il vint dans l'espace de ses trente années prirent salement une précaution et ce fut de l'éloigner toujours de la terre si bien que quand il y avait quelque chose à refaire on le raccommodait sur mer ce n'est pas au reste que durant tout ce temps il n'eut des rencontres très fâcheuses il fut combattu souvent et par les corsaires et par les tempêtes mais il évita toutes sortes de périls et personne ne se repentit jamais de s'y être embarqué à la vérité une fois faisant voile de Malacca à Cochin avec une charge extraordinaire il fit tant d'eau au commencement du voyage que les passagers qui étaient en très grand nombre furent d'avis qu'ont mis une partie et des hommes et des marchandises en d'autres vaisseaux de la compagnie mais les vaisseaux qui avaient leur charge ne voulurent point soulager la Sainte Croix et l'épouvante obligea de retourner promptement au port toute la ville fut surprise d'un retour si brusque on se moqua de ces gens qui craignaient de faire naufrage dans le navire du Saint on leur reprocha publiquement leur peu de foi et on en fit tant de honte qu'ils n'osèrent rien diminuer de la charge du vaisseau ni s'arrêter dans le port ils se remirent aussitôt en mer et ce que le monde leur dit de la bonne fortune qui accompagnait ce navire depuis vingt-deux ans les rassura tellement qu'ils firent leur voyage sans aucune crainte la Sainte Croix courut de la sorte toutes les mers et tous les ports de l'Asie jusqu'à ce qu'elle tomba entre les mains du capitaine de la forteresse de Diou qui la voyante à demi pourrie et ouverte en plusieurs endroits jugea qu'elle ne pourrait plus servir si on ne la recommodait entièrement il fit pour cela conduire à Cochin et pousser à terre au lieu même où elle avait été bâtie autrefois mais elle ne fut pas plutôt sur le flanc qu'elle se défie d'elle-même sans qu'il restât de ce grand corps que des planches et des poutres qui n'étaient plus bonnes qu'à brûler le peuple de Cochin qui savait la prédiction de Xavier dans toutes ces circonstances en vint voir l'accomplissement un petit marchand qui se trouva là nommé Georges Nunez il a pensé qu'il restait encore dans les planches quelque chose de la vertu que la bénédiction du saint y avait imprimée et il en prit une qu'il fit mettre à sa frégate persuadé qu'avec ce secours il ne ferait jamais naufrage ainsi plein d'une fois vive il entreprit tardiment de très longues navigations que les plus gros navires avaient peine à faire et sans prendre garde autant ni ménager rien il traversa plusieurs fois les golfes les plus orageux lorsqu'on lui disait qu'il n'était pas sage de se hasarder de la sorte il répondait que les vents de la mer connaissaient bien sa frégate et y respectaient la planche du saint en effet elle sortit toujours heureusement des plus grands périls et ce qui fut remarquable c'est qu'ayant eu le sort du navire elle finit comme lui se devezant d'elle-même sur le rivage de coulant où l'on avait dessin de la radouber pour reprendre la navigation du père Xavier il arriva à Cochin le 24 janvier de l'année 1552 le roi des Maldives y était depuis quelques mois prince de 20 ans né dans la religion de Mahomet et nourri dans la haine des chrétiens la révolte de ces sujets qui ne l'aimaient pas ou qui haïssaient le gouvernement l'obligea d'abandonner son royaume pour sauver sa vie et de se réfugier chez les portugais dont il espérait du secours pour se rétablir les pères de la compagnie le reçurent en leur maison et d'abord tâchèrent de le convertir en lui faisant voir la fausseté de sa secte le mauvais état de ses affaires le rendait assez docile aux instructions du père Antoine Hérédia qui entreprit sa conversion avec beaucoup de chaleur mais la crainte d'irriter encore davantage ces peuples rebelles s'ils changeaient de religion lui faisait différer son changement de jour en jour et peut-être qu'il n'aurait point quitté le mahometisme si le père François ne fut survenu pour achever l'ouvrage que les autres avaient commencé le saint apôtre parla de Dieu si fortement au roi des Maldives qu'il le réduisit enfin sous l'obéissance de la foi malgré toute la prudence mondaine qui l'empêchait de se rendre l'ayant instruit tout de nouveau des mystères du christianisme il le baptisa solennellement il excita ensuite les portugais à le remettre sur le trône et il nomma quelques-uns des pères de cochins pour accompagner l'armée navale qui irait aux Maldives son dessein était qu'il travaillasse à la conversion de tout le royaume dès que le roi serait rétabli mais parce qu'il importait peu à la couronne de Portugal que des îles qui ne produisaient ni or ni épicerie ni parfum en fussent tributaires les gouverneurs ne firent rien pour ce prince malheureux qui désespérant de recouvrir jamais ses états épousa une portugaise et mena une vie privée jusqu'à sa mort heureux seulement en ce que la perte de sa couronne lui valut le don de la foi et la grâce du baptême lorsque le saint homme était prêt à partir il se présenta une occasion d'écrire en Europe dont il se servit pour rendre compte de son voyage au Japon et au roi du Portugal et au général de la compagnie s'étant embarqué pour Goa il s'y rendit en très peu de temps au commencement de février dès qu'il fut à terre il visita les malades des hôpitaux de la ville et alla ensuite au collège de Saint-Paul qui était la maison de la compagnie après les embrassements ordinaires qui furent plus tendres que jamais il demanda s'il n'y avait point de malade dans le collège on lui dit qu'il n'y en avait qu'un qui était à l'agonie aussitôt Xavier le va voir et récite un évangile sur lui à la vue du saint le moribond reprend ses esprits et recouvre entièrement sa santé les médecins n'en espéraient rien et on avait déjà tout préparé pour sa sépulture mais il ne désespérait pas lui-même de sa guérison et le jour que Xavier arriva il disait d'une voix mourante que si Dieu lui faisait la grâce de voir leur bon père il guérirait infailliblement les nouvelles que dit Xavier de l'église du Japon au père de Goa les consolèrent beaucoup et il fut consolé lui-même en apprenant de l'état de la chrétienté des Indes les missionnaires qu'il avait dispersé avant son départ se trouvèrent presque tous réunis à son retour les uns étaient venus sur ses lettres et par son ordre les autres d'eux-mêmes pour des affaires très pressantes comme si le Saint-Esprit les eut rassemblés exprès afin que la présence de l'homme de Dieu redoubla en eux la ferveur religieuse et le zèle apostolique Dieu avait béni partout leurs travaux la ville d'Hormuz qui échut en partage au père Barzé avait changé tout à fait de face on y voyait les idolâtres les sarrasins et les juifs courir au baptême des temples d'idoles consacrés à Jésus-Christ des mosquées et des synagogues désertes les mœurs réformées et toutes les méchantes coutumes abolies le christianisme fleurissait plus que jamais dans la côte de la pêcherie depuis la mort du père Antoine criminel qu'il avait cultivé avec tant de soin et qui en la cultivant avait été massacré par les badages le sang du martyr semblait y avoir multiplié les chrétiens on y en comptait plus de 500 000 tous vervents et prêts à mourir pour leur foi l'évangile n'avait guère fait moins de progrès à Cochin et à Coulant à Bazin et à Méliapor au Moluc et dans les îles du mort mais on ne peut dire combien les ouvriers évangéliques travaillaient utilement à Goa tous les prêtres des idoles avaient été chassés de l'île par l'ordre du gouverneur à la sollicitation d'un des pères du collège de Saint Paul on défendit même sous des peines rigoureuses de faire aucun acte public d'idolâtrie dans tout le district de Goa et ces ordonnances réduisirent peu à peu une infinité de gentils pour les portugais leur vie était réglée dans la liberté de tout faire ils ne se permettaient rien que d'honnêtes et les concubines étaient aussi rares qu'elles avaient été communes les gens de guerre vivaient presque en religieux et il n'est pas imaginable combien leur piété édifiait le peuple mais rien ne toucha Xavier davantage que la conversion des deux princes qu'on avait vus à Goa pendant son absence le premier était le roi de Tanor royaume situé le long des côtes du Malabar entre Cranganor et Calicoute ce prince s'arrasin et idolâtre tout ensemble mais sage grand guerrier très bien fait de sa personne et poli plus qu'il ne convenait à un barbare avait eu dès ses premières années de l'inclination au christianisme sans le bien connaître il en fut charmé dès qu'il eût été instruit à fond des mystères de la foi par un religieux de saint François qui hantait sa cour cependant les guerres qu'eût ce prince avec d'autres rois durant dix années l'empêchèrent de recevoir le baptême il fut enfin baptisé mais cela se fit secrètement et même il vécut toujours en apparence comme un infidèle pour se ménager avec ses sujets il en eut néanmoins du scrupule et afin de s'éclaircir sur un point si délicat il pria l'évêque de Goa de lui envoyer un apôtre c'est le nom que les indiens donnaient dès lors au père de la compagnie aussi bien que les portugais le père Gomez qui fut envoyé au roi de Tanor lui dit nettement que Dieu voulait être servi en esprit et en vérité que la feinte dans la religion était pire que l'irreligion et que Jésus-Christ aurait honte devant les anges de ceux qui avaient honte de lui devant les hommes le roi qui préférait son salut à sa couronne crut Gomez et résolu de se déclarer d'une manière éclatante dès qu'il se serait accommodé avec ses ennemis ayant fait la paix par l'entremise du père même qui la lui avait conseillé il vint à Goa malgré ses sujets qui ne pouvant rien gagner sur lui par leur raison ni par leur prière s'était saisi de sa personne et l'avait enfermé dans une des plus fortes citadelles du royaume il s'échappa de sa prison passa un fleuve à la nage et ayant trouvé huit fustes de Goa qu'on avait envoyé au devant de lui il se rendit heureusement dans la ville l'évêque et le vice-roi le conduisirent à la cathédrale parmi les acclamations du peuple et ce fut là qu'au pied des hôtels il fit une publique profession de foi avec des sentiments et des expressions de piété qui attendrirent tout le monde l'autre prince dont la conversion réjouit extrêmement le père Xavier fut le roi Trikena Malo qui est un des états de Ceylan ce roi étant encore au berceau avait été mis sur le trône puis dépossédé à l'âge de huit ans par un usurpateur qui non content de lui ravir la couronne voulu lui ôter la vie mais il avait été emmené hors de son royaume par un prince du sang royal et par quarante seigneurs de sa cour qui lui cherchèrent un asile chez les chrétiens de la pêcherie les paravas le reçurent avec toute la charité qu'on devait à un enfant de sa naissance maltraité de la fortune et ils promirent à ses conducteurs de le servir autant qu'il pourrait mais ils leur conseillèrent en même temps de lui procurer une couronne plus noble et plus durable que la sienne et ils dirent là-dessus tout ce qu'ils savaient de l'adoption des enfants de Dieu de l'héritage des saints et du royaume des cieux soit que les considérations humaines fissent agir le prince parent du jeune roi ou que l'esprit divin lui toucha le coeur il consentit à ce que voulaient les paravas et se mit lui-même entre les mains du père Enriquez pour se faire instruire les autres seigneurs suivirent son exemple et tous furent baptisés avec le roi qui parut avoir dans son baptême des sentiments de piété dont son âge n'était pas capable les chefs des chrétiens de la pêcherie ayant ramassé ensuite tout ce que le pays put fournir de munitions et de gens de guerre passèrent à l'île de Ceylan sous la conduite du prince et des quarante seigneurs mais l'usurpateur était si bien établi que les paravas furent contraints de retourner en diligence chez eux pour le jeune roi on le conduisit à Goa et les portugais qui en prirent soin le mirent au collège de Saint-Paul où il fut élevé dans la vertu par les pères de la compagnie Xavier loue à Dieu de voir les grands de la terre soumis à l'empire de Jésus-Christ par le ministère des enfants d'Ignace et il s'en réjouit avec ses frères d'autant plus que l'évêque de Goa dont Jean d'Albuquerque lui témoigna qu'il était extrêmement satisfait de leur conduite ce saint et sage prélat lui communiqua une lettre qu'il avait écrite sur cela durant son absence au général de la compagnie la lettre était en portugais datée de Cochin du 28 novembre de l'année 1550 la voici traduite en français les grandes choses que font les sujets de votre révérence en toutes ces contrées de l'Orient la sainteté de leur vie la pureté de leur doctrine leur zèle à travailler au salut des portugais par le ministère de la parole de Dieu et par le sacrement de pénitence leur course infatigable dans tous les royaumes de l'Inde pour convertir les idolâtres et les morts leur application continuelle à étudier les langues de ce nouveau monde et à enseigner les mystères de la foi principalement au cap de Comorin tout cela m'oblige d'écrire à votre révérence pour lui rendre témoignage de ce que je vois de mes yeux en vérité les pères de votre compagnie sont d'excellents ouvriers dans la vigne du Seigneur et ils servent si fidèlement les évêques que leur service au regard des âmes dont je suis chargé me font espérer que je serai moins donné en purgatoire je n'ose entreprendre de vous raconter toutes leurs actions particulières et quand je le voudrais je n'en aurai pas le temps je vous dirai seulement qu'ils sont ici comme des flambeaux allumés pour dissiper les ombres épaisses où étaient ensevelis ces peuples barbares et que déjà par leurs moyens plusieurs nations infidèles adorent un seul Dieu en trois personnes au reste je leur accorde tout ce qu'ils me demandent pour le bien des âmes je communique à chacun d'eux tout ce que j'ai de pouvoir et d'autorité sans me réserver rien et je me regarde comme un des membres de ce Saint-Corp quoique ma vie soit bien éloignée de la leur en un mot je les aime en Jésus-Christ avec une charité pure et sincère le reste de la lettre n'étant pas tout à fait de notre sujet il serait inutile de le rapporter l'homme de Dieu apprit presque en même temps que les ministres de Portugal qui étaient à Goa avaient mandé à Lisbonne le fruit des travaux de la compagnie et qu'en particulier le nouveau vice-roi dont Antoine de Noronha avait écrit que les Indes étaient merveilleusement contentes des jésuites qu'on ne pouvait voir le bien qu'ils faisaient partout sans en bénir Dieu et que leur vie répondait à l'esprit de leur vocation le saint sut aussi que le roi de Portugal avait fait savoir au pape toutes ses nouvelles surtout la conversion du roi de Tanor et le martyr du père Antoine criminal qu'il avait communiqué à sa sainteté le dessin où il était de fonder plusieurs collèges de la compagnie pour remplir tout l'Orient d'ouvriers apostoliques et qu'en attendant il avait ordonné que tous les sémilaires établis aux Indes pour l'éducation de la jeunesse fussent mis entre les mains de la compagnie s'ils n'y étaient pas encore on dit enfin au père Xavier que le vice-roi des Indes et les capitaines des forteresses avaient ordre du roi Jean III de défrayer les missionnaires dans tout leur voyage et que ce prince si religieux se déchargeait sur la compagnie de l'obligation qu'il avait de procurer le salut des infidèles suivant les anciennes conventions faites avec le Saint-Siège quand on accorda à la couronne de Portugal les conquêtes de l'Orient de l'Orient et que ce prince est moins de l'Orient de l'Orient – Sous-titrage FR 2021